C'est une nouveauté de Twitch mesdames et messieurs, c'est une nouveauté de Twitch, vous pouvez payer des bits pour mettre des émotes en gigantesque. Regardez, attends, est-ce que je peux payer des bits sur mon propre stream ? Attends. Je peux me payer des bits à moi-même ? Attends, gigantiser une émote icône. Guilpog. Tac, regardez, on peut faire ça ? Merde. Oh là je fais tout bugger là, attendez les amis, je fais tout bugger. Oh là j'ai tout fait bugger. Oh j'ai tout fait bugger là team, attendez. J'ai tout fait bug. Gigantiser une émote icône. Bon c'est des bits hein, mais ça apparaît pas sur le stream quoi. Mais bon c'est pour rigoler avec le chat. Voilà. En énorme sur le chat. C'est trop drôle en vrai cet ajout, mais je te jure, mais pourquoi ? Attends, attends faut que j'aille sur la... Hop, voilà. Parfait. Parfait, c'est bon j'ai mis un screen, c'est parfait. J'ai un problème, on est peut-être que 3 pour les qualifs de demain, on peut prendre un remplaçant ou c'est foutu, on peut jouer à 3 sinon. Bien sûr, il faut jouer à 3, Gouillet. Bien sûr. Alors prendre un remplaçant, ça va être compliqué. Parce que du coup, on a besoin des IDs Ubisoft et tout, donc c'est difficile. C'est pour ça qu'on vous a demandé de bien remplir le dock. Voilà, parce qu'on a besoin des IDs Ubisoft. On va pas se mentir. Mais euh... Mais voilà quoi. J'ai bien rigolé, tout va mieux. Bah je peux comprendre ouais. Je vois en petit, c'est normal. De quoi l'émoticône ? Euh non. Mais bon, sur tel ça marche pas, c'est déjà un bug, moi elle est normale. Ah, sur téléphone, vous voyez en normal, c'est vrai ? Ah, vous avez fait la match Twitch ? Parce que peut-être qu'il y a une match de l'appli, les amis. C'est peut-être ça aussi, il y a peut-être une match de l'application. Mais oui, sinon vous pouvez largement jouer à 3 pour finir. Y'a pas de soucis. Oh, crois-moi qu'à 3, vous pouvez largement passer quand même. Ne t'en fais pas. En vrai mec, ça me régalerait trop qu'il y ait une team qui arrive à passer en étant 3. Non mais vraiment, ça serait incroyable qu'une équipe arrive à faire ça. Enfin, c'est pas incroyable, mais ça serait du génie. J'espère qu'il y a des équipes qui vont venir jouer même s'ils sont que 3 en vrai. Parce que franchement, les gens se rendent pas compte à quel point demain, les gens ne vont pas se pointer en fait. Les gens ne se rendent pas compte, je pense. Vraiment. On va mettre un petit message sur le Discord d'ailleurs. Je pense. Vous savez quoi ? Je vais même le dire. Attends. Euh, attends. Je vais même le dire, vous savez quoi ? Je vais dire sur le Discord. Et au vu... Au vu du nombre de messages qu'on reçoit, de gens qui nous disent... Hop ! Venez jouer les qualifs ! Bordel. Hop ! Voilà. Parfait. J'ai mis un petit message. T'as déjà choisi les deux gars pour faire tes minas de test sur YouTube ? Pas du tout, Phantom. Pas du tout. J'ai pas du tout eu le temps de regarder, j'avoue. Ouais, je suis trop content. C'est vrai, je vous en ai pas parlé. J'ai débloqué l'abbé testing, je crois que ça s'appelle, sur YouTube. Je suis trop content. C'est une nouvelle feature de YouTube qui était dispo à l'époque. Je crois que c'était que pour MrBeast. Genre, peut-être qu'il y avait genre 2-3 personnes en France qui l'avaient à une époque. Mais maintenant, ça commence à être disponible de plus en plus. Et je suis trop refait. Parce que du coup, j'ai débloqué cette feature sur YouTube qui me permet de mettre 3 miniatures. Et en fait, chacun d'entre vous va avoir une miniature différente. Et on peut tester, voir les miniatures les plus impactantes, on va dire. Donc c'est trop bien. Moi, c'est vraiment le truc qui me posait problème, les miniatures sur YouTube. Et du coup, je suis trop content d'avoir ça. Parce que je vais pouvoir clairement travailler pour améliorer mes miniatures. Et redresser ma chaîne dans le bon sens. Donc c'est vraiment cool, quoi. Je suis trop, trop content de l'avoir débloqué. Et le pire, c'est qu'il y a plein de chaînes qui l'ont pas. Genre, Sifano ne l'a pas, par exemple. Alors pourquoi ma petite chaîne à 400 000, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis trop content, vraiment. Si tu veux, Fantôme, si tu veux, vas-y. Si tu veux, après, moi, je comptais payer les gens. Mais bon, après, si tu veux faire un truc gratos en plus, fais-toi si tu veux, te train. Mais bon, après, le truc, c'est que bon, il faut que je regarde les MP et tout. Donc voilà, tu te rappelles la fois où on a discuté sur le Discord du Guild Rumble après d'un mate qui live et qu'il fallait se réinscrire. Et qu'après l'avoir fait, ça nous a apparemment pas inscrit. En vrai, imagine quand même, ça a bug, ce serait fou. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais, Daylene ? Ah ouais ? Vous auriez dû me demander de vérifier, alors. Allez, envoie-moi un DM, attends. Envoie-moi un... Attends, on regardera ça après. Attends, c'est bizarre, il me semblait que j'avais vérifié en plus que vous étiez inscrit. Je regarderai après. Envoie-moi un message, je regarderai après, ok ? Je regarderai ça. Par contre, Pokérog, bonne chance pour juste finir le monde normal en un stream, sauf si t'es béni en termes de chance et que tu chopes les Poké parfaits... Non mais c'est pas pour finir d'un coup, c'est juste pour la découverte, on va dire. Je regarderai ça après mon live, ça te va Daylene ? Si t'es encore là. Ah oui, le ticket d'or, on l'a pas fait, c'est vrai les amis, pardon. Salut, comment ça va, toujours, t'as pas vu sur Twitter ? Non, j'ai toujours pas vu que l'ils font pardon, excuse-moi, j'ai plein de trucs à faire. On a pas fait le ticket d'or, pardon. Bon, allez-y les amis, vous pouvez mettre un petit message dans le chat si vous voulez. Allez, c'est cadeau pour vous, petit ticket d'or, gratos. Est-ce que je peux récupérer des redifs et un trop de vidéos pour me train en montage STP ? Bien sûr, Athlon, tu peux télécharger toutes mes VOD Twitch si tu veux. Elles sont même pas réservées en plus aux subs. Donc tu peux totalement les télécharger et en faire ce que tu veux, y'a pas de soucis. Y'a pas de problème, mon contenu est gratuit sur Internet, donc vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, tant que vous ré-uploadez pas purement, pur et dur mon contenu, sans rien en faire derrière et que vous faites de l'argent dessus. Ce qui, moi, me dérange là-dessus, parce que j'appelle ça du vol de contenu. Tant que, voilà, ça a un but de travail ou de création de contenu, tant que ça a un but de création, c'est ça. Moi, ça me va. Après, derrière, si demain, vous venez à ré-uploader mon contenu, je me ferai un plaisir de vous striker. Y'a aucun problème, que ce soit sur TikTok, parce que maintenant, j'ai des contacts sur TikTok, donc on va pouvoir faire supprimer les gens qui ré-uploadent les vidéos. Même si, bon, en vrai, ça va, je suis pas encore trop affecté par ce phénomène, donc ça va. Mais bon, merci Naoust, je prédis l'OuGar au Craintif. C'est absolument gentil de ta part de prédire et de resub en plus. Donc franchement, j'espère enfin être tiré, même si j'ai toujours plus d'ordinateur en ce moment. Ouais, mais tu peux quand même utiliser les games plus tard, même quand on aura, t'inquiète, c'est pas un souci. Pourquoi des gens ont du mal à dire mon pseudo, c'est Athlon, pas Athlon ? Mais je sais pas, mais je sais pas, moi je... Je sais pas pourquoi ça me donne envie de dire Athlon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire. Petite prédiction ? Ouais, si vous voulez, les motos, vous pouvez faire une prédit, si vous voulez. Vous êtes libres, comme d'habitude. Comme je l'ai expliqué l'autre jour sur le Discord avec les motos, si vous voulez faire des prédits sans me demander, vous pouvez totalement le faire. Moi, y'a pas de problème. Faites-vous plaisir, faites-vous... C'est la régalade des motos. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez, où vous voulez. C'est aussi votre stream. C'est pas que le mien. Tadadadadadadadadadadadadadadou... De quoi tu parles de quoi, fantôme ? De quoi tu parles ? Je vous laisse encore 30 secondes et à 7 minutes, je fais le tirage du Tiki d'or, ok ? Envoyer sur Discord, ok. Je vais m'envoyer en DM sur Discord. Hop Ok Ok Hop Ok ok Je verrai ça après Daylin Je verrai ça après mon live Je verrai ça après ok C'est quoi le ticket d'or ? Le ticket d'or c'est un petit jeu qu'on fait avec le chat Où en fait vous mettez un rôle qu'il y a dans la partie Bon là le truc c'est que c'est composition cachée Donc vous pouvez pas forcément savoir lequel c'est De rôle forcément quel rôle ça peut être Et ensuite je tire au sort une personne dans le chat D'ailleurs c'est ce qu'on va faire de suite maintenant Je tire au sort quelqu'un dans le chat Donc là pour le coup c'est messieurs bougres qui a été tiré Donc voilà avec sa super pépé canard Donc ensuite ce que je fais c'est que je fais un slash user Et le pseudonyme dans le chat Voilà Donc j'ai toutes les informations de la personne Je regarde son dernier message Et le rôle que la personne a prédit Compte comme le jeu du ticket d'or du jour Donc là par exemple Messieurs bougres il a dit sœur Donc je prends sœur en tant que pari du ticket d'or du jour Qu'est-ce qui va se passer dans la partie ? C'est que si jamais je suis sœur Là donc le rôle sœur dans LG Et bien La personne qui du coup a parié sœur Donc là en l'occurrence messieurs bougres Gagne le ticket d'or Sur mon discord Et ticket d'or ça veut dire quoi ? C'est un grade spécial Qui lui permet de passer outre Tous les tirages au sort Dès qu'il veut participer Ou il ou elle veut participer A une partie Une game sub Qui est organisée sur le discord Il a juste à s'inscrire Il ou elle a juste à s'inscrire Et donc Bah derrière Et elle sera tirée La personne sera tirée au sort d'office Donc voilà Donc c'est un petit jeu sympa finalement C'est un petit jeu sympathique Il te veut du mal sœur Ouais mais c'est très smart De parier sœur Parce que Statistiquement parlant Les amis C'est le rôle Qui a le plus de chance de tomber Donc Statistiquement parlant C'est celui qui a le plus de chance D'être tombé quoi Donc soit lui Soit jumeau En général c'est toujours l'un des deux Donc voilà Plus le temps avance Et les devs a des challenges Ah ouais Oh putain mais c'est trop bien en vrai C'est trop trop cool C'est trop bien En vrai Pokérock Ça a l'air d'être insane comme jeu J'ai trop hâte d'essayer en vrai J'ai trop envie de tester J'ai trop envie de tester Ça se trouve ça va pas me plaire Ça se trouve par contre En vrai il est pas statistiquement plus élevé Bah un peu quand même non Parce que le rôle est quand même présent deux fois Dans la compo quoi Contrairement à ce rôle qui sont présents Qui sont présents Une seule fois je veux dire Par contre je jure qu'il n'y a rien de plus kiffant Qu'est-ce que t'as dit ? Que jouer une game du HC Quand personne connait ton pseudo et ta voix Les gens se méfient pas de toi Avec mon alt Et mon voicemod Je peux dire des mensonges Qui ne passeraient jamais sur mon main compte Ouais ouais mais ça c'est C'est vrai que d'un autre côté maintenant Moi je le ressens aussi C'est à dire que si demain J'essaie de jouer d'une certaine façon En LG Ça va pas forcément passer Comme ça serait passé normalement Sur d'autres comptes Je suis d'accord Ta playlist STP Je te l'envoie de suite mon ami Ne t'en fais pas tiens Partager Copier le lien vers la playlist Touk Voilà Voilà Vous avez tout ici Voilà vous avez tout là Les amis J'ai trop hâte de voir les qualifications De demain les gars Je vous jure Sur le guild rumble J'ai trop hâte de voir J'ai trop hâte de voir Loch Ness jouer en fait J'ai trop hâte de voir Loch Ness et sa team jouer Je suis trop content qu'il soit pas tiré au sort Parce que j'ai envie de les voir jouer au calife J'ai trop envie de les voir jouer au calife Juste pour savoir s'ils vont réussir à se califier ou pas Mais même eux ne voulaient pas tirer au sort Ils veulent se qualifier par la force pure et dure Si un rôle pouvait gagner avec plusieurs rôles solo Ce serait un solo ou un hybride Bon je sais pas C'est une bonne question J'ai mis peut-être un hybride je pense Ils ont A de la run challenge avec les runs fusion Les runs monotypes et les runs monofusion Mais c'est trop bien Mais c'est trop trop stylé C'est trop bien qu'il y ait des développeurs de jeux comme ça Qui se la donnent à fond pour les jeux comme ça Genre Pokérock c'est vraiment le jeu qu'il fallait je pense Pour la communauté Pokémon C'est trop trop bien qu'ils aient sorti ça J'ai une idée pour t'infiltrer Tu fais une sorte normale et une sorte sans enchantement Pour mettre des coups qui font 0 dégâts C'est ce qu'on faisait à un moment donné Quand on jouait l'assassin Viclif ce que tu dis là C'est à dire que quand j'étais assassin Le chat me disait que de faire une épée sharpness 1 Pour faire autant de dégâts qu'une épée sharpness 3 sans force Et du coup c'est ce que je faisais à un moment donné Et maintenant j'ai un peu arrêté de le faire Ce qui est un peu con finalement Donc si jamais ce soir je suis rôle solo On fera ça On fera 2 épées vous savez quoi Hâte que tu vois Sam Sam sur Rocket League Ah putain Ah t'inquiète j'ai déjà vu Sam sur Rocket League Par contre vous savez il faut que je me dise un truc Faut peut-être que je teste avant les bottes de jeu en 4v4 quand même Parce que j'ai jamais fait de 4v4 sur Rocket League quasiment Et je crois que c'est vraiment un merdier pas possible Donc bon Je viens d'arriver j'ai loupé quoi ? Pas grand chose on est au début de la game Tom Donc t'as rien loupé du tout Ne t'en fais pas C'est quoi le UHC ? C'est un LG C'est un loup-garou Inspiré du très célèbre loup-garou de tir ce lieu Le jeu de société le plus connu de France bien sûr Un jeu de mensonges et trahison bien évidemment extrêmement connu du monde entier Hein Voilà Vous connaissez n'est-ce pas ? Bien sûr j'ai l'impression que je fais une OP là Donc bon Pour toi quel est le perso le plus beau de tout animé confondu ? Perso Shinobu en vrai Le perso le plus beau de tout animé confondu C'est dur C'est dur C'est dur Euh J'en sais rien En vrai en termes de chara design J'aime beaucoup Tengen Dans des Demon Slayer J'aime énormément Tengen Je trouve qu'il a un chara design incroyable Après perso le plus beau Enfin moi je suis pas là à me dire Oh ce perso est trop magnifique quoi Genre tu vois donc C'est compliqué comme question Bah ouais je te jure hein Franchement c'est dur Bah ouais je dirais peut-être Tengen en vrai dans Demon Slayer Je trouve vraiment Vraiment méga stylé ce perso Donc ouais Le professeur dans la Casa de Papel Ah ouais je comprends ce que tu veux dire C'est vrai qu'ils ont vraiment fait un effort sur le chara design Sur le professeur de la Casa de Papel effectivement Mais bon Alors que bon Tout le monde sait en plus la Casa de Papel Bon le professeur le professeur Alors que bon Le go de personnage de la Casa de Papel C'était quand même son frère Mais bon Enfin voilà Je sais plus son nom donc voilà Mais c'est quand même son frère Finalement Bon c'est simple hein J'ai arrêté la saison Enfin j'ai arrêté de regarder la Casa de Papel Une certaine saison Et on sait pourquoi hein Voilà hein Voilà Berlin J'ai arrêté hein J'ai arrêté voilà hein Après hein Bref Oui c'est ça Berlin C'est ça Oh le spoil hein Oui bah écoute hein Non mais hé Encore une fois Un spoil est un spoil Si tu sais que c'est un spoil Ça aussi hein Moi c'est un truc que je dis souvent hein Donc bon Michael Scottfield aussi Je lui fais des gosses Ouais je comprends Putain mais hé Tu sais que J'ai jamais regardé The Office Tout le monde parle de The Office Comme étant la série de De dingue De fou malade et tout Et je Genre quand je vois par exemple Tu vois Link et Terracid Ils avaient fait une Une tier list Qui parlait des séries Et ils avaient mis The Office Hyper haut dans leur tier list Ou même parce que c'était leur Leur top 1 je crois Mais moi j'ai jamais regardé The Office Je J'ai pas les ref Tu vois ce que je veux dire Enfin j'ai les ref Genre les mêmes on va dire De cette série Mais je sais pas si j'ai vraiment Manqué quelque chose ou pas Ou si c'est vraiment un truc Donc bon Ah bon c'est pas Attends Ah j'ai confondu alors J'ai confondu pardon Michael Scottfield je croyais Que c'était l'acteur Qui faisait The Office Pardon J'ai confondu Pardon Ah oui j'ai confondu Pardon my bad Excusez moi Oui pardon J'ai confondu Pardon my bad Bah voilà bah je Je pensais à The Office Je sais pas pourquoi son nom Me faisait penser à The Office Mais pas du tout Après zone break J'ai pas regardé non plus du coup Merci le lieu Je sens bien un petit LG simple Et potentiellement insolivité Pourquoi pas ouais Pardon my bad J'ai confondu Moi vous savez je suis très très nul Pour En mémoire visuelle C'est à dire le nom des acteurs Reconnaître qui est qui Genre vraiment je suis extrêmement naze De ce côté là Vraiment c'est C'est cataclysmique Ah bon Ingame 100k pour la front je veux bien Oui je m'en fous Je m'en fous J'ai pas lu J'ai pas lu ton message Donc bon Ah c'est Michael Scott Putain j'ai confondu J'ai confondu les deux Bah ouais mais bon Vas-y y'a trop de Michael aussi Bah ouais En plus attends En vrai vous pouvez être Franchement vous pouvez être Compréhensif avec moi quand même Parce que je connais Aucun des deux acteurs Je connais aucune des deux séries Et les noms se ressemblent quand même énormément On va pas se mentir quand même Et littéralement Le prénom c'est le même Et le nom de famille Les trois premières lettres C'est les mêmes quand même Donc bon Du ht que tu as record Sors quand sur Youtube Dimanche Normalement Si je dis pas de conneries Puisqu'on a encore des petites modifs A faire sur la vidéo Donc ce sera dimanche Donc voilà Ce moment de gêne Quand ça arrive que tu confondes Bah après vas-y C'est pas grave de confondre De toute façon Mais je me coucherai moins con Tu vois Au moins je le saurais Je sais tu vois Le fait de faire l'erreur Ça me sert d'expérience Pour me dire La prochaine fois que je verrai ce nom Je m'en souviendrai Je dirai non C'est pas le mec dans The Office Tu vois Ça fait partie un peu de l'XP quoi Je suis pas prêt de m'en remettre De ce que je viens d'entendre là quand même Ah ça y est frère Ça y est Ça y est T'abuses Tu vis pour les caméras C'est quoi cette histoire là C'est quoi de vivre pour les caméras A ce point là C'est abusé Tu as connu ma famille d'abord Non mais ça donne pas envie de regarder Je peux pas te mentir C'est quoi ton pack C'est le Aquamint Enfin non Le A3AlAquaA2AlMintA6Al32X Pardon Devrais-je dire C'est un biome montagne Y'a rien Non ça serait abusé Que ça soit un biome montagne Quand même Ça serait vraiment abusé Que ce soit un biome montagne Quand même Et que ma théorie se vérifie Une nouvelle fois Encore 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 et encore toujours WTF Le X-ray de fou Le X-ray de zinzin Je me suis trompé sur le minerai Et ça m'a donné du diamant Quand même Quel détective celui-ci Quand même On a des détectives Dans le chat ce soir Je vois Je vois des détectives Choqué que Gil mine du fer Je vais pas me remettre Me faut des games sans cas Je comprends La patate Je comprends Je comprends Je capte Je peux comprendre En vrai Donc bon Tu disais C'est vraiment le jeu Qui veut me faire mentir De me donner du diamant En biome montagne C'est vraiment le jeu Qui veut me faire mentir Mais bon Bon enfin bref Salut Gil Ça fait super longtemps Que je regarde tes LG One Piece DS etc J'aime trop Je te suis depuis 2-3 ans Sur Youtube Et 3 mois sur Twitch J'ai changé de compte Donc voilà J'aime trop tes vidéos Merci beaucoup Merci c'est hyper adorable Comme message Ça me fait extrêmement plaisir Si on pouvait avoir Que des messages Comme le tien Franchement On passerait des Des meilleurs moments Parce que vous savez Les gars La pression Quand vous êtes streamer Et tout La pression mentale Quand vous êtes Youtubeur Non je plaisante Je plaisante Je plaisante Je rigole En vrai Ça fait toujours plaisir De recevoir des messages Comme ça Franchement Je pense qu'on On sous-estime trop Le pouvoir Des messages positifs Que vous envoyez Aux créateurs de contenu Franchement On sous-estime trop Ce truc là C'est trop important D'envoyer des messages positifs Même si vous avez l'impression Que ça sert à rien C'est trop important Hop Moi j'adore J'adore lire des commentaires De gens qui Qui m'ont contenu Simplement Vous savez pas ce que c'est La charge mentale D'un Youtubeur Non en vrai C'est vrai qu'il y a De la charge mentale Mais faut pas non plus Abuser quand même On a quand même Un très beau métier On a beaucoup de chance Quand même C'est bon oui Au cas où C'est où qu'on confirme Notre inscription Euh T'as pas encore eu Le MP à la caméra Donc c'est bon Ne vous inquiétez pas Vous aurez un petit message Ne vous inquiétez pas On vous enverra soit un mail Soit partout Enfin T'inquiète 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 De toute façon vous êtes sur le Discord Normalement Bah c'est bon alors Ne vous inquiétez pas Merci Codalax Si tu aimes Hades Y'a des grandes chances Que tu aimes Isaac Mais maybe le fond gore du jeu Parfois ne donne pas envie Ouais moi j'ai beaucoup aimé Hades J'aime énormément Hades En fait j'avais jamais joué Un rock de ma vie Et en fait J'aime énormément je crois Donc ouais ouais Une fois je t'ai dit Que je t'aimais Tu as cru que c'était une blague Oui mais parce que Non mais parce que souvent Les gens quand ils me disent Je t'aime Gil C'est du trolling Tu vois ce que je veux dire Donc bon Sinon c'est Selon toi c'est quoi Le plus beau métier Je pense qu'il n'y a pas De plus beau métier Le plus beau métier C'est vivre de sa passion C'est vivre de ce que vous aimez Si par exemple Vous aimez faire de la musique Le plus beau métier C'est de vivre de la musique Si vous aimez dessiner Le plus beau métier C'est de vivre du dessin De pouvoir en vivre Et de faire le matin Quelque chose De vous lever De vous dire Là je vis d'un truc Qui me plaît quoi En fait Il n'y a pas de plus beau métier C'est il faut vivre d'un truc Qui vous plaît Et ça c'est le plus beau métier Parce que franchement Des métiers qui sont Qui sont beaux Il y en a énormément Tu vois par exemple Rien que des gens qui font Je vais dire n'importe quoi Mais des gens qui font de la musique Qui savent jouer des instruments Qui arrivent à composer des mélodies C'est magnifique tu vois Mais est-ce qu'on peut dire Que c'est un plus beau métier Que par exemple Des gens qui font l'animation Par exemple De certains animés Ou qui font des animations Exceptionnelles Comme par exemple Ceux qui font les animations De Demon Slayer Est-ce qu'on peut dire Que c'est un plus beau métier Bah on sait pas Parce que pareil C'est un truc qui est magnifique Et qui touchera un autre type de personnes Mais est-ce que ce métier là On peut aussi dire Que c'est un plus beau métier Que par exemple Astronautes Où tu vas dans Tu vois tu quittes la planète carrément Mais est-ce qu'on peut dire Que c'est un plus beau métier Qu'un autre métier Qui crée des émotions chez les gens Bah non En fait tu vois Et donc Le plus beau métier pour moi du monde C'est le métier Qui vous vous fait vibrer Bon le métier qui me fait vibrer C'est faire des streams et des vidéos Voilà Du coup je fais le plus beau métier Du monde à mes yeux Tout simplement Voilà La vérité tu fais n'importe quelle vidéo Je la trouve incroyable C'est super gentil ça C'est adorable Et bah vous savez quoi Demain je vous fais une vidéo Où y'a rien dessus Voilà y'a pas de vidéo Aujourd'hui on m'a renouvelé Mon contrat d'alternance pour deux ans Putain c'est cool ça c'était Je suis content pour toi franchement Comme ça on te verra pas Dans les events Guild Rumble Pendant un petit moment Let's go Let's go Let's go Oh j'ai jamais été ce rôle Oh je l'ai jamais été je crois Je crois que c'est la première fois Que je le suis OMG ça va lancer le requin OMG j'ai jamais été l'astronome je crois C'est vraiment la première fois Que je le suis je crois Mon dieu Suceur Bon ouais Tu sais quand y'a un mec Qui s'appelle 1v1 Casino de Sarcelles Qui me dit suceur Bon Je m'attends soit à un mec Qui fait le malin derrière son écran Soit un mec à 15 ans Et qui du coup S'en poussait des poils partout Soit un mec qui veut faire le troller Pour déconner Voilà Soit un petit troll Soit un petit TACTM aussi C'est peut-être l'alt de TACTM aussi Evidemment Voilà C'est peut-être TACTM aussi En vrai Peut-être Ouais 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 Peut-être TACTM Derrière ce compte Vas-y 1v1 Casino Je sais pas quoi là Prouve-nous que tu n'es pas TACTM Prouve-nous Bon mais bref Lisons le rôle les amis Tiens Votre objectif est de gagner avec le village Pour se faire vous disposer De l'effet night vision Et d'une boussole Vous permettant de visualiser Des trajectoires En effet Une fois par nuit Vous pouvez à l'aide d'un clic droit Générer une trajectoire Qui relie votre position A celle d'un joueur Qui ne fait pas partie du village Cependant la trajectoire Disparait après 2 minutes Et ne se met pas à jour Si vous ou le joueur visée Se déplace Également la trajectoire Est une droite Qui se prolonge à l'infini De chaque côté Ok super génial Je sais même pas ce que c'est Tu sais même pas ce que c'est D'accord Tu ne connais même pas TACTM Tu ne connais même pas TACTM Tu ne connais même pas Ce Ce prodige Comment tu ne peux Ne pas connaître TACTM Non mais attends Non mais tu troll Tu ne peux pas connaître TACTM Enfin tu ne peux pas Ne pas connaître TACTM TACTM c'est le Enfin Comment on pourrait le décrire Même c'est C'est la figure de 2024 C'est la révélation de 2024 Je veux dire Comment tu peux ne pas le connaître Franchement c'est abusé de dire ça Je pense que tu troll Je pense que tu es vraiment lui A mon avis C'est la révélation Du goût du gaming Si tu fais un groupe Avec le montreur Ça pourrait être fort Effectivement ouais Tout à fait ouais C'est le TOT Le TACTM Le TACTM Exactement ouais Il pue sa mère le rôle Non en vrai non 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 C'est un rôle plus fort Que ce qu'on imagine Je vous jure C'est un petit rôle à info C'est largement meilleur Que citoyen par exemple Donc bon bref Comment tu as fait Pour que Pologa Se mette avec toi Moi j'ai pas envie De me prendre un râteau Donc du coup j'essaye pas Bah comment j'ai fait Bah écoute j'ai essayé Voilà gabien J'ai essayé Je lui ai dit Je lui ai dit Que mon personnage préféré C'était Enfin que dans Pokémon C'était Loucario et Mentally Et voilà Elle est tombée sous mon charme Et voilà Parti Non mais faut essayer mec Faut essayer Mais tu crois que je m'en suis pas pris Des vents aussi dans la vie Il y en a eu des périodes Où c'était très dur Aussi Ah bah t'inquiète Ça fait partie de la vie aussi C'est le rôle que j'avais mis Juste pour troll le ticket d'or Et bah comme quoi Si t'avais été tiré si Krabi Tu aurais peut-être Eu ce ticket d'or Et oui J'ai remercié Codelax tout à l'heure Pour les 67 mois Je sais plus Mais ça mérite deux remerciements 67 mois de sub Ça mérite deux remerciements Tu sais elle t'entend Elle est à côté Non non elle m'entend pas Elle est sur League of Legends Elle m'entend pas là Je peux dire n'importe quoi Elle m'entendra pas Après bon moi je m'en souviens La première fois qu'on s'est parlé avec l'eau Elle m'a quand même dit que Célébi C'était un légume quand même Putain elle a tellement mal parlé de Célébi quoi Je m'en remettrai jamais je pense Ça m'a tellement marqué Elle m'a vraiment dit que j'avais des goûts de merde Parce que c'était Que j'aimais un légume quoi Putain je m'en remettrai jamais je pense Alors que Alors qu'elle n'a pas joué à Donjons Mystères Donc elle ne sait pas Célébi elle ne sait pas Elle ne sait pas pourtant Elle ne sait pas Elle ne sait pas J'ai découvert il y a deux semaines Et j'ai regardé 80 de tes 107 vidéos Tu m'as donné envie de rejouer à Minecraft Après avoir stoppé le jeu il y a 10 ans Comment ça 107 vidéos Comment ça 107 vidéos Tu veux dire de mes 900 vidéos sur la chaîne Tu veux dire Mais c'est adorable Merci beaucoup 80 vidéos par contre C'est beaucoup quand même Mais un grand merci à toi Ça me fait extrêmement plaisir Et merci beaucoup J'espère que Que le reste de mon contenu te plaira Parce que je me donne toujours à fond Et c'est pour ce genre de De petits messages Que je me donne à fond quoi Il ne dort plus tellement il est fan Non mais attends 80 vidéos c'est énormissime Putain Merci beaucoup hein Franchement L'astronome ça fait quoi déjà C'est un petit rôle sympa Qui peut aller voir Qui n'est pas villageois Mais bon Fais plus de vidéos Il n'y a rien à regarder On veut tes vidéos T'inquiète On a normalement Les amis vous en avez normalement Une autre qui sort ce week-end Normalement Donc bon Tu fais quand les Demon Slayers Je ne sais pas Quand tu arrêteras de me dire Que je suis un suceur dans le chat Peut-être Hein Non mais ton pseudo Maintenant je vais le connaître Maintenant ton pseudo Je vais le connaître T'inquiète tu m'as mis la haine Je ne vais plus te répondre maintenant Non 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 Je ne vais plus te répondre Je ne répondrai plus à tes questions Voilà Le mec m'a insulté Tout ça parce que j'ai dit Quelque chose de positif C'est abusé Salut le chat Je me demandais quoi Je me demandais Je me demandais La partie de pétanque ce dimanche C'est à quelle heure Ou peut-être c'est même pas ce dimanche C'est ce dimanche Et c'est à 17h normalement Sur le stream de DJ Clancy Vous pouvez utiliser Votre compas stellaire Masterclass Mais la grande question c'est Oh je l'ai là Et du coup Si je clique droit maintenant Oh masterclass en vrai Elles sont où les particules ? Elles sont à la surface Non en vrai Elles sont à la surface je pense Les étoiles vous guident Vers un ennemi Suivez sa trace Je pense qu'elle est à la surface Je pense Elles sont à la surface Les particules non ? Ça fait longtemps que je suis pas passé Comment tu vas depuis Ça va super à l'as Ah le rôle est peut-être bugué Ça se trouve Ça se trouve tu les as pas Non mais je désactive jamais Les particules mon ami Je désactive jamais les particules Euh Non Animation Tout est on On est bien d'accord Donc c'est bon Ok Bon bah écoutez On verra bien quand on sera sorti A tout moment le rôle marche pas Et je suis SV A tout moment A tout moment je suis SV Et puis voilà On fait un petit lgsv ce soir Ça fait plaisir non ? T'as vu l'image banger Pour l'annonce à la ct des pixels de Sam Bien sûr J'ai même répondu Bien sûr bien sûr Bien sûr évidemment Je crois que j'ai raté un épisode C'est quoi cette partie de pétanque ? En gros Ce dimanche Nous avons le grand patron de Twitch Qui est en France Parce qu'en gros Avant d'aller Avant d'aller à la TwitchCon Du coup De Rotterdam Fin juin Il fait le tour de l'Europe Il fait le tour de l'Europe Et donc en fait Il s'arrête dans tous les pays d'Europe Pour rencontrer les streamers Et faire des activités avec eux Voilà Et donc dimanche Il passe à Montpellier Et donc il a une pétanque Qui est prévue Avec AlphaCast Show H1 Et moi même Évidemment ça n'a aucun sens Bien sûr Et donc ce sera streamé Sur la chaîne du grand patron de Twitch Voilà Le patron américain bien sûr Dan Clancy Entrepreneur Qui a bossé pour plein d'entreprises Et notamment la NASA par exemple Je crois Si je ne dis pas de bêtises Enfin bref C'est un grand monsieur De l'entrepreneuriat Et du coup Je ne sais pas ce que je fous là-dedans Mais en tout cas j'y suis Voilà Ça va train de la pétanque Oh bah t'inquiète J'ai reçu mes boules il y a deux jours T'inquiète pas Donc bon Tu vas parler anglais ou pas ? Yes of course Personne n'y croit Mais oui oui bien sûr Vraiment Oh putain La seule chose que je ne sais pas C'est si il joue sur un serveur perso Ou nope Si le chat a la réponse C'est cool merci Alors actuellement Nous sommes effectivement Sur un serveur personnel Tout à fait Mais Dans pas si longtemps que ça Peut-être En juillet Peut-être J'ai pas dit que ça allait arriver J'ai dit peut-être En juillet Peut-être Qu'à un moment donné Il y aura peut-être Un serveur public Qui va sortir Où vous aurez la possibilité De jouer tous les UHC Que je joue Peut-être Peut-être Voilà 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 Peut-être Peut-être Après on sait pas On a pas parlé d'ouverture de serveur On a dit Est-ce que vous faites quelque chose Début juillet c'est tout Donc bon C'est quoi le pire SV ou citoyen SV quand même Parce que citoyen tu T'as un mini pouvoir quand même Mais en fait je saurais pas expliquer Mais je trouve que SV ça Dans LG UHC Une Une aura Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que quand t'es SV Tu sais que t'as rien Et que tu dois te concentrer A 1000% Alors que quand t'es citoyen T'es là tu te dis J'ai un pouvoir Mais il sert à rien Donc je me demande moi Si je préfère pas être SV Que citoyen En vrai Oh non 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 Le trolling Le trolling Mais je trouve que le SV Ça a une aura quoi Vraiment Ça a vraiment une aura Donc voilà Merci Spiritus N6 Un grand merci Qu'est-ce que tu penses De la nouvelle mise à jour De Minecraft La 1.21 J'ai pas eu l'occasion De la tester Mais elle a l'air vachement cool J'ai pas encore eu l'occasion De tester ça Je vais pas vous mentir Ça fait quoi de savoir Que tes streams aident les gens Dans des temps difficiles C'est bizarre Mais puisque c'est toi qui stream Comment tu pourras en réellement conscience Que ta personne peut marquer Continue ce que tu entreprends C'est vraiment incroyable On te soutiendra toujours Merci beaucoup les yeux Et tu sais que c'est une excellente question Parce que Pour être 100% honnête avec toi Je ne m'en rends pas vraiment compte En fait j'arrive pas à m'imaginer Le fait que ma personne Que moi même Là quand je vous parle Peut-être certaines personnes Tu sais elles ont besoin de ça Tu vois J'arrive pas à m'en rendre compte En fait c'est trop J'arrive pas à prendre conscience de ça Parce que pour moi Je suis quelqu'un de tellement Lambda Tu vois ce que je veux dire C'est à dire il y a tellement des gens Qui sont tellement plus intéressants Que moi sur internet Je me dis mais pourquoi Certains vous m'avez choisi Et pourquoi moi Tu vois J'arrive pas à prendre conscience de ça En fait J'arrive pas à prendre conscience de ça Donc je m'en rends compte Parce que Je reçois des messages De vous qui me le dites Même je rencontre des gens Dans la vie Ne serait-ce que Quand je suis allé au cinéma Il y a deux jours Pour voir le film IQ Il y a quelqu'un Qui est venu nous voir à la sortie Qui nous parlait de tout ça Et tout Même qui était venu à la Zilan déjà Et en fait C'est vraiment dans ces moments là Que je me rencontre C'est quand je rencontre Les gens dans la vie Je pense Et que quand t'as des gens Quand t'as quelqu'un Qui vient te voir Et qui te dit Excuse moi Mais tu es bien cette personne là Et qui te dit Ah ouais mais d'accord En fait Vraiment on te connait Tu vois T'es un starter On choisit Parce qu'on attendait Une belle évolution Et on a pas été déçu C'est gentil ça C'est adorable Et tu vois Mais c'est dur De s'en rendre compte Vraiment je vous jure C'est dur de s'en rendre compte C'est vraiment très dur De En fait Et c'est dur de s'en rendre compte Tout en gardant les pieds sur terre aussi Ça c'est aussi autre chose Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui s'en rendent compte Mais qui s'en rendent compte Un peu trop Dans le sens où Ils se prennent après pour des stars Sur internet Mais il faut Faut quand même savoir faire La part des choses Entre Des gens me connaissent Et ce que je fais Être peut-être des gens Et Faut pas oublier quand même Que je suis Quand même Un random Faut pas non plus oublier ça Moi perso dans ma tête Je garde quand même ce principe de Enfin pour moi je suis pas connu Tu vois ce que je veux dire Pour moi 400 000 personnes C'est 450 000 personnes Bientôt 500 000 sur Twitch Mais je veux dire Pour moi 500 000 personnes Tu vois c'est pas Vraiment être si connue que ça Au bout du moins je m'en rends pas compte Me disent qu'il y a Des milliards de fois plus connus que moi Et des fois je me fais surprendre Par rapport à ça justement Parce que pour moi je suis pas connu Entre guillemets tu vois Enfin même J'arriverai jamais à me persuader Que je suis connu en fait Et du coup des fois Je me rends compte Qu'il y a des streamers Que je pensais pas Tu vois Qui me connaîtraient Et en fait je me rends compte Que ces gens là me connaissent Bon c'est pas très français ce que je dis Mais j'ai pas réfléchi Ma phrase avant de parler Vous m'excuserez Mais par exemple L'autre jour j'ai été vachement surpris Quand par exemple J'ai écouté un live de Domingo Où à un moment donné T'as quelqu'un qui lui a posé une question Qui a dit Est-ce que tu as vu Gil Rumble Machin etc Et c'était je crois Pour la première édition Et il avait dit Ouais ouais j'ai vu Et je suis un peu Ce que Gil y fait de temps en temps Il fait des bons projets Et moi j'étais là J'fais Mais attends mais What Comment ça Tu vois ce que je veux dire Comment ça Comment je m'attendais Pas du tout à ça Tu vois ce que je veux dire Quand j'ai entendu ça En fait Merci beaucoup Land C'est hyper gentil Moi je me suis bien donné Sur la vidéo Mais voilà C'est ça que je me suis dit C'est que ça m'a énormément surpris Quand j'ai entendu ça L'autre jour Et je me dis ok En fait il y a des moments Comme ça Où je me fais surprendre Par peut-être le fait de Bah que des gens Peut-être me connaissent Alors que j'ai l'impression Que non quoi Donc bon Donc bon Ok mais plus le temps avance Plus je me dis Que un veillant casino De Sarcelles C'est vraiment Le compte secondaire De TacTM Vraiment tous ces messages Qu'il est en train d'écrire C'est vraiment Tac Qui pourrait les écrire C'est terrible T'es un petit troller Dans la vie Je le sens Je le sens à tes messages Merci Spiritus Sentis du coup Et merci Mathéo Je crois que tu m'as oublié Tu m'as oublié le nombre de fois Que j'ai vu tes vidéos Et j'ai vu toutes tes vidéos De 2016 à 2024 Presque 10 ans de vidéos J'ai dû voir tes anciennes vidéos d'avant Donc je pense que je suis encore plus un fou Non mais bien sûr Mais bon Après c'est pas la compète A qui est le plus fou Mais bon Mais ça m'impressionnera toujours De me dire qu'il y a des gens Qui arrivent à enchaîner mes vidéos Ou même mes streams Je trouve ça tellement Tellement fou quoi C'est vachement différent Des personnalités Des autres Plus grands streamers C'est ce qui fait qu'on t'apprécie En tant que streamer Et ton contenu Non t'es pas un random C'est le nombre d'abonnés C'est pas le nombre d'abonnés Qui fait que t'es en random Je veux dire Maintenant il y a plein de gens Qui te connaissent dans le stream T'as été invité chez Gotha Si t'es un random Je doute qu'il t'aurait invité Non mais c'est vrai ce que tu dis Mathéo Mais en fait j'ai du mal A m'en rendre compte de ça Et c'est totalement vrai ce que tu dis Mais j'ai du mal à m'en rendre compte Déjà rien que J'ai du mal à me rendre compte Du fait que Bah c'est un fait C'est pas pour me Prendre la grosse tête Ce que je vais dire Mais Bah ça fait 4 ans Que je suis le streamer Numéro 1 Minecraft En France quoi Sauf l'année dernière Sauf l'année dernière Mais sinon ça faisait depuis 2019 Que c'était le cas tu vois Mais en fait c'est même ça Tu vois j'ai du mal à m'en rendre compte Je me dis bah Je m'en rends pas compte quoi Et pourtant bah c'est Ça a été le cas quoi Il y a 2 ans et tout Même il y a 3 ans L'année dernière c'était pas le cas Parce qu'il y avait le QSMP Mais Mais c'est vrai que Bah Je m'en rends pas compte de ça Pour moi ça me parait tellement Improbable Illogique Enfin je Je sais pas C'est Après voilà comme tu dis Peut-être que ma personnalité Est différente des autres streamers Mais pour être honnête Je cherche pas spécialement A être différent Ou quoi que ce soit Moi je suis vraiment juste De la manière dont je suis dans la vie quoi Je pense que je suis exactement pareil Que ce que je suis dans la vie Mais genre vraiment Je suis exactement le même Si je loupe un stream Je le regarde toujours en hors diffusion Merci de les laisser accessibles pour tous Merci Tenshi c'est gentil T'inquiète Après pour l'instant Je peux me permettre de le faire Peut-être qu'un jour Je pourrais plus me le permettre Mais tant que je peux me permettre De laisser Merdif en public Je le fais avec plaisir bien sûr Enfin en tout cas en non-sub Sinon il y a ma chaîne secondaire De toute façon mais Mais moi j'aime bien en fait Le fait que Enfin J'ai envie de faire plaisir Aux gens qui aiment mon contenu Tout simplement C'est ma manière à moi De vous remercier D'aimer mon contenu C'est de vous faire plaisir Parce que je trouve ça fou quoi En fait C'est 500 000 personnes Qui te suivent pour ton contenu Et ta personnalité Mais je pense que tu peux faire fois deux En termes de visibilité Juste de nom Ouais ouais je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Je pense qu'il y a plein de gens Qui me connaissent de nom Mais qui n'ont jamais pensé A vraiment Venir voir ce que je fais quoi On va dire Ne serait-ce que par exemple Dans la commune d'Offuse Parce que je suis passé plusieurs fois Dans ces vidéos Peut-être Chez Gotha Ou même d'autres personnes Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Puis il y a peut-être des gens Qui m'aiment pas aussi C'est possible Peut-être des gens qui m'aiment pas Voilà On peut pas plaire à tout le monde De toute façon Mauvaise nouvelle On peut pas plaire à tout le monde Bonne nouvelle Ça me fait un peu chier quand même Tes vidéos J'ai une période Où j'ai tout regardé Depuis les UHC Highlights Meilleure période YouTube De ma courte vie Crois en toi Guy T'es un bon streamer YouTube Merci beaucoup Bueno c'est gentil Elle fonctionne encore à la commande Pour changer de rôle Oui oui mais bon Faut pas trop le dire Je te suis depuis 2020 C'est toujours un régal D'avoir les notifs de vidéos stream Merci pour le travail Bah c'est super gentil franchement Merci beaucoup du fond du coeur Ouais j'ai pas vu Je l'ai pas vu encore Anas Perso Je te suis pas Assidûment Mais je te connais Car je regardais Gap Il y a 4 ans Ouais bah ouais Je comprends Je comprends Je comprends Je comprends totalement Après moi ça me fait plaisir De voir que vous passez De temps en temps Tu vois C'est ça le truc Moi ça me fait plaisir De voir certaines personnes Qui passent de temps en temps Juste pour Je sais pas Dire bonjour Bah on On suit pas beaucoup Mais on te connait Et de temps en temps On aime bien ce que tu fais Quoi T'on se rend pas compte Mais ça fait vraiment du bien Quoi en fait Je te l'avais déjà dit Mais quand j'étais plus jeune Et que je t'ai connu J'étais avec J'étais toi avec Aipierre en gros Avec mon goûter Et aussi par rapport à la personnalité Je dis pas que tu cherches A être différent Tu l'es naturellement Mais c'est absolument pas un reproche Ah oui non mais Je l'ai pas pris comme un reproche Attention Mathéo T'inquiète pas Je l'ai absolument pas pris Comme un reproche Pas du tout C'est même plus un compliment Qu'autre chose De dire que je suis différent des autres Moi je trouve Je trouve que la différence C'est une force au contraire Ça me frichait d'être Comme tout le monde D'avoir un Comment dire Une personnalité peut-être lambda Ou un truc comme ça Puis même Moi il faut savoir qu'au début Quand je commençais à être dans le stream J'essayais un peu de me lisser On va dire Et d'essayer de plaire à tout le monde C'est à dire J'essayais de me contenir à mort De faire attention à ce que je disais D'essayer de cacher au maximum Mon côté gros rajout Slash mauvais joueur Slash Tout ce que vous voyez des fois Dans des vidéos Où vous vous dites Putain il est insupportable ce mec Et en fait j'essayais de foutre le cacher Pour me dire Bah si j'essaye d'être le mec parfait Comment les gens ne peuvent-ils Ne pas m'aimer tu vois Et en fait tu te rends vite compte Qu'en fait ça marche pas comme ça Et que dans tous les cas Même si t'essaies d'être Au plus parfait de toi même Des gens ne t'aimeront pas quand même Donc autant être soi même finalement en fait En fait c'est ça le truc Autant être soi même Et puis voilà en fait C'est compréhensible Étant donné que tu vis avec ta personne Tous les jours Donc c'est d'autant plus compliqué De te rendre compte Que la personne que tu es chaque jour Est appréciée par des milliers de gens Et je pense que c'est pas la popularité Que tu as aguerri Qui fait que les gens t'apprécient C'est simplement le fait Que les gens se sentent bien En regardant ton contenu Qui est totalement différent de tout autre Car il est unique Je suis très sentimental C'est très gentil les yeux Ce que tu dis mais Oui je pense que tu as raison Je pense que c'est ça oui Mais encore une fois Moi je suis très content de savoir Que vous êtes bien en regardant mon contenu Pas bien ou vous étiez énervé Moi franchement j'apprécierais pas De faire mon métier Tu vois ce que je veux dire Franchement Je suis là pour essayer De vous faire passer des bons moments Et d'essayer de De vous faire vous souvenir De certains moments Que vous avez passé Voilà C'est surtout ça le truc Je sais par exemple Avec les événements C'est pour ça que d'ailleurs J'organise Guild Rumble par exemple Parce que moi j'ai la chance D'avoir participé 6 fois à la Zilan Le nombre de gens Qui ont jamais pu participer A cette compétition Qui attendent depuis des années De participer Pour se rendre compte De ce qu'est cette compétition Bah voilà c'est pour ça en fait Que j'organise cet événement Pour ces gens là Pour les gens qui ont jamais eu La chance d'être tiré au sort Pour l'instant à la Zilan Et qui du coup se disent Putain mais j'aimerais bien Découvrir c'est quoi juste Cette sensation De pouvoir participer A un événement en fait Et c'est pour ça Que je le fais en fait Donc bon Le problème de Guild est éternel Bon ah peut-être pas éternel Mais j'espère que ça durera Quand même un petit bout De temps encore quand même Parce que je suis vraiment Très bien là Et franchement je me sens trop bien Sur internet je me sens trop bien Je kiffe trop en fait J'aime trop faire mon métier J'ai pris un plaisir immense Par exemple à monter la vidéo Que j'ai sortie aujourd'hui Tu vois Dites-vous les gars Vous voulez savoir Quand est-ce que j'ai commencé la vidéo Non parce que d'habitude Les vidéos Zilan Et trucs comme ça Je l'ai fait en 2-3 semaines La vidéo Là on est quoi On est vendredi Je l'ai commencé lundi La vidéo Voilà Lundi Lundi-mardi-mercredi-jeudi Voilà Littéralement De base Je voulais même la sortir mercredi Mais c'est inhumain De faire une vidéo comme ça En 2 jours C'est impossible Voilà Et juste en fait Ça m'a tellement plu Que voilà J'ai mis 20h par jour Sur la vidéo quoi D'ailleurs j'avais une question Tu l'as toujours ton ancien micro Que t'avais avant Que tu joues à partir de LG saison 5 Juste par curiosité Dans tes anciens L.A.T.L.G Mais bien sûr Mathéo Que je l'ai Regarde Attends Ah l'ancien micro Casque micro tu veux dire Non Non l'ancien casque Enfin si je dois l'avoir C'est un vieux HyperX Que j'avais Je dois l'avoir Mais il doit être Chez mes parents tu vois Mais oui je vois ce que tu veux dire Merci Longique Pour les 43 mods sub Ouais le premier micro que j'avais Non Ça doit être un vieux casque micro Mais tu sais c'était vraiment De la très basse qualité Franchement J'en garde même pas un côté Tu sais sentimental De ce micro Parce que c'était même pas mon premier micro En plus t'as un micro De merde que j'avais Parce qu'il me fallait un micro quoi Donc bon Tu regardes pas trop D'avoir arrêté les études Mais pas du tout Mais en fait j'ai pas arrêté mes études Moi j'ai fini mes études Je les ai pas arrêté en plein milieu Attention hein J'ai fini mes études Avant de me mettre à 100% Dans le stream J'ai pas quitté en plein milieu De mon année Et arrêté Et tout envoyé Baladé Ou des trucs comme ça Non non J'ai fini et j'ai voulu J'ai tenu à avoir mon diplôme Pour être sûr Un jour si jamais ça s'arrête D'avoir un truc pour rebondir quoi Par exemple Jules Gan Je sais que lui Il a complètement arrêté En plein milieu de son année Il s'est dit Bon allez de toute façon Mais Jules Gan il a eu raison de faire ça Parce que Jules Gan Il est fait pour Youtube en fait Il est fait pour ça Il va me dépasser dans pas longtemps Sur Youtube je pense Il est fait pour ça Ce mec va tracer jusqu'au million En quoi consiste le rôle de l'astronome Je vais le relire T'inquiète pas Dès que je vais sortir Mais en gros Toutes les nuits Je pointe vers un joueur Qui n'est pas du camp du village Donc voilà T'as raison ça sécurise Ah mais oui oui Mais oui Mais moi je voulais pas Puis même pour mes parents Tu vois par respect pour mes parents Je voulais pas Presque Enfin Ils m'ont beaucoup aidé Mes parents Ils m'ont payé beaucoup de choses Dans ma vie Ils m'ont toujours soutenu Etc Ils m'ont vraiment aidé un max Quand j'avais des difficultés Même au niveau des cours Tu vois Ils venaient eux me voir les week-ends Des fois ils m'apportaient De la bouffe en avance Exprès Parce que bah Quand t'es étudiant T'as pas trop de quoi manger quoi Donc ils m'apportaient de la bouffe Etc Par respect pour eux Je voulais pas leur dire Bah j'arrête en fait Je voulais aller jusqu'au bout Et Et voir ce que ça a donné Et puis même Juste mon égo personnel En prenait un coup Si je me barrais en plein milieu Alors que j'étais capable D'aller jusqu'au bout quoi Du coup je suis allé jusqu'au bout de mes études Puis voilà Puis en fait en gros Ce qui s'est passé C'est pas que je suis allé au bout de mes études C'est à dire À un moment donné Quand j'ai eu mon diplôme J'ai eu le choix Entre continuer Et faire des études encore plus longues Ou Ou en fait Prendre une année De pause Genre un peu sabbatique Tu vois une année sabbatique Que j'avais jamais pris jusqu'à présent Et donc je me suis dit Bah je vais prendre une année de pause en fait Et je vais profiter de cette année de pause Pour Ne pas partir en voyage Mais Complètement Faire des vidéos pendant un an Et des streams Et voir ce que ça donne Et cette année là Ça a été de fin 2019 A fin 2020 Du coup vous savez après Ce qu'il est advenu bien sûr Parce que du coup J'ai fini mes études en C'était en juin Juillet 2019 Et juste après avoir Fini mes études Et du coup avoir pris mon année de pause Et bah en fait Y'a eu la première cité Et donc c'est à partir de là Que j'ai commencé à en vivre Premier degré Correctement Et donc d'avoir de quoi Mettre de revenu Un revenu de côté Pour Payer mon loyer Assurer tout le reste etc Et puis après voilà quoi Et puis après y'a eu le covid Et donc covid Ça m'a énormément aidé Sur les streams Forcément Et puis après y'a eu Gotaga Donc voilà Finalement en fait Le pari était bon à prendre Mais si ça n'avait pas marché En 2019 J'aurais repris mes études après Tu vois l'année d'après C'est juste que c'était Un petit coin flip sur le coup Mais je pouvais Je pouvais éventuellement Faire des études plus longues Etc mais bon C'est pas vraiment Ce qui me plaisait on va dire T'as fait quoi comme études J'ai fait 10 000 trucs Enfin j'ai voulu faire 10 000 trucs En fait Quand j'étais au lycée Je savais pas ce qui me plaisait Et je pense que Je sais toujours pas ce qui me plaît D'ailleurs A part faire du montage vidéo Littéralement Et ou même faire peut-être De l'animation Ou des trucs comme ça Je pense qu'en fait Présenter des trucs Genre par exemple Être un journaliste Ou un présentateur télé Ou un truc comme ça Ça tu vois ça aurait pu me plaire On va dire Ou même être prof Être un prof Enseigner des choses Être enseignant Ou quelque chose comme ça C'est peut-être les métiers Qui m'auraient plu Quand j'étais au lycée Je savais pas ce que je voulais faire Et j'avais une spécialité Qui s'appelait ISN Maintenant ça s'appelle SIN je crois Si je dis pas de bêtises Et cette filière En fait je l'ai prise Parce que je voulais Aller avec mon meilleur pote D'enfance Un certain tanka de la vie Qui est modo sur ma chaîne Qui avait pris cette filière aussi Et je voulais qu'on ait La même truc Comme ça on pouvait faire Un projet de groupe ensemble Et vu que ce mec Était un crack Je savais que j'allais avoir Mon bac tranquille ou quoi NSI pardon Ouais c'est ça Je savais que voilà Il allait me carry Sur cette épreuve là Et ça n'a pas manqué Puisqu'on a eu 20 je crois Donc il m'a complètement carry Dans le projet toute l'année Enfin c'était un gode quoi Et Ce mec c'est vraiment une tête D'ailleurs je crois Il est ingénieur maintenant T'en cas je crois Enfin voilà C'est vraiment un mec Je le savais d'office Depuis qu'on était petit Je savais que ce mec Était beaucoup trop fort En fait sur tout ça Du coup je voulais le suivre En fait tu vois Quand t'as un mec Avec qui tes potes Qui te traînent vers le haut Bah t'as envie de le suivre Et du coup je l'ai suivi Donc j'ai pris des matières Un peu scientifiques Qui me correspondaient pas forcément Parce que j'aime pas trop Les matières scientifiques Donc honnêtement J'ai eu mon bac scientifique Et du coup l'année d'après Bah je me suis dit Bah écoutez Le seul truc Que je peux vraiment avoir Comme étude supérieure Bah c'est Une étude en rapport Avec Comment vous avez dit INS C'est ça Enfin je sais plus Bref Enfin en tout cas ISN à l'époque c'était Bah voilà C'était les seules études Que je pouvais faire C'était des études Qui étaient en rapport avec ça Donc du coup je suis parti En BUT informatique NSI C'est bon je vais réussir On va réussir à force Ça va rentrer Et du coup je suis parti En BUT informatique A l'époque c'était pas un BUT C'était un DUT Donc c'était sur 2 ans Pas sur 3 ans Et en fait je me suis rendu compte De quoi ça me plaisait absolument pas Et donc voilà Sauf qu'avant d'aller en DUT De base Oh putain attends J'avoue que j'ai skipé une étape là Parce que de base J'étais pas censé aller en DUT informatique De base j'étais censé aller en BTS Je vais vous raconter Mais non mais cette année là C'était vraiment une folie Ce qui s'est passé Je suis rentré en BTS Et vous êtes libre de me croire ou pas Sur ce que je vais vous dire Mais pourtant je vous assure Que c'est la vérité Je suis rentré en BTS J'étais le seul Du coup qui venait de Bac S Donc déjà je me suis dit Bon bah ok Déjà j'ai l'impression De pas être forcément à ma place Dans le BTS que j'avais pris Et surtout le programme Qu'on apprenait en maths Bon bah c'était mon programme De première S Donc inutile En plus de ça On nous traitait vraiment Comme des lycéens Enfin bref j'avais l'impression D'être en terminale Ça me plaisait pas Donc j'ai démissionné Comme on appelle ça Quand tu arrêtes tes études C'est en général tu démissionnes J'ai démissionné au bout de un jour De cours Et j'avais pas été pris Dans mon DUT info de base Et je suis allé faire du forcing Tous les jours au DUT Tous les jours Tous les jours Tous les jours J'y suis allé en boucle Mais genre le mec Vraiment insupportable Moi même si j'étais Je sais pas Si je m'occupais Des nouvelles recrues On va dire D'une promo Et que je vois un mec Qui débarque tous les jours Comme ça forcé Comme un malade Pour rentrer Je pense que j'appelle la police Tu vois Non peut-être pas mais Vraiment Tous les jours Avec ma mère je me souviens On y allait Tous les jours Tous les jours Tous les jours Et on forçait Et on disait Parce qu'en fait On savait très bien Que les 15 premiers jours T'as des gens qui arrêtent En général leurs études Et du coup t'allais avoir de la place Qui allait se libérer en plus Après Sauf qu'en fait Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah au bout de 15 jours Personne n'avait arrêté Les études au DUT Personne n'avait arrêté Tout le monde avait continué La promo était full Mais en fait On avait tellement forcé Que le gars Qui gérait ça Je m'en souviens plus Mais c'était vraiment Un amour ce monsieur C'était genre quelqu'un Qui était proche de la retraite Et c'était vraiment Un amour Ça se voyait Il m'a accepté Mais en surplus Finalement Il m'a accepté en surplus Et du coup je suis rentré Dans ce DUT En surplus En Je sais même pas comment on appelle ça Mais en J'étais pas Enfin voilà Il y avait trop de gens Normalement dans la promo C'était pas censé A ce qu'il y ait autant de monde Ça a foutu un peu le zbol J'ai un peu foutu le zbol Cette année là Dans cette IUT Parce que je suis Je suis rentré en trop En fait Il a dû te haïr par la suite Bah Là où je pense qu'il a été déçu Je sais pas Il m'en a Il a pas voulu me haïr Mais je pense qu'il a été déçu Au moment où Au bout de deux semaines J'ai compris que j'étais pas fait pour ça Et Bah que En fait j'ai give up En fait mentalement quoi En fait j'ai give up mentalement J'allais au partiel Mais j'avais 4 au partiel quoi J'avais 4 ou 5 au partiel Parce que bah Je savais que j'aimais pas en fait Et j'avais pas envie D'apprendre un truc que j'aimais pas Et ça me plaisait pas Et j'arrivais pas en fait Et je pense qu'il a juste été déçu Intérieurement je pense en fait Je pense que j'ai dû le décevoir Mais pas Je pense qu'il peut Il a pas voulu Enfin il a pas dû me haïr Et en soit Tu pouvais pas vraiment m'en vouloir Il était dans quelle ville ton IUT C'était l'université d'Aix-Marseille C'était Aix-en-Provence mon IUT Et vraiment je souviens Et en plus Oh putain on avait des profs A IUTEDEX Vraiment C'était C'était une folie quoi Les profs étaient tellement Comment dire Les cours étaient tellement durs Les profs étaient tellement talentueux Mais en même temps Les cours étaient tellement durs A IUTEDEX je trouve Vraiment On avait vraiment la crème de la crème Des profs On avait des gens qui étaient Des chercheurs en mathématiques Genre on avait un prof C'était un chercheur A l'université de je sais plus quoi En maths Genre le gars N'a rien N'est pas prof Genre vraiment Il nous parlait Comme si on était des chercheurs Je ne comprenais rien A ces amphis A ce mec Je ne comprenais rien A ces amphis Le gars arrivait Il nous faisait 4h d'amphis Et il repartait Je ne comprenais rien Ma soeur a fait le même que toi Ah ouais En quelle année Parce que ça se trouve On a été dans le même Dans le même promo Ça se trouve Mais du coup J'ai fait des UT info A Aix-Marseille Bah c'est le plus connu Celui d'Aix C'est le plus connu Parce que c'est le plus dur aussi Et je me souviens J'étais allé à l'UT d'Aix Parce que pour moi J'étais au courant Que cette IUT Si tu faisais une bonne perf T'avais école d'ingé Gratos après Voilà École d'ingé gratos Tu pouvais y aller Gratos, gratos, gratos C'était pas censé être normal Que les profs soient des chercheurs Non pour moi C'est pas forcément des chercheurs Mais c'est des Comment dire C'est des gens extérieurs Pour le coup Moi dans l'IUT Que j'ai fait l'année d'après C'était des gens qui travaillaient Et qui venaient nous faire les cours Je crois qu'elle a fait la promo Après toi J'ai fait la promo En 2000 2016-2017 J'ai fait Attends je dis peut-être de la connerie Non Non 2016-2017 Donc de septembre 2016 Jusqu'à Si elle est allée jusqu'au bout Enfin si la promo est allée jusqu'au bout Jusqu'à fin 2018 Du coup Voilà Et j'ai quitté Après J'ai quitté Voilà Mais j'aurais pu redoubler d'ailleurs J'aurais pu redoubler du coup Être dans la même promo Que ta soeur du coup Mais ouais Mais c'était vraiment très très difficile Mais du coup l'année d'après Vu que je me suis réorienté Pardon j'ai pas lu mon beat Je vais lire après Mais du coup je me suis réorienté L'année d'après Je suis parti à l'opposé total Je suis parti à Grenoble Donc de Aix-en-Provence Passé à Grenoble Franchement ça a été un changement de fou J'avais plus aucun pote Plus aucun repère Première fois que je partais de chez mes parents Et je me suis totalement réorienté Je suis parti dans un truc Où en fait Il y avait des notions De l'année d'avant Donc ça s'appelait MMI J'ai refait un débuté Mais je suis parti en MMI Et en fait MMI c'était genre Métier du multimédia Et de l'internet Et en fait il y avait de tout dedans Je savais pas ce que je voulais faire Et bah j'ai tout fait en même temps Voilà Du coup elle a intégré l'UT Quand toi t'es parti Ok ouais Ok ouais Donc elle était web Elle était en première année Quand moi j'aurais dû être en deuxième année Du coup Voilà Et du coup Et du coup après je suis parti en MMI Il y avait tout dans MMI Il y avait tout dans MMI C'était tout C'était incroyable C'est à dire que tu sais pas ce que tu veux faire Tu vas là-bas T'as de l'informatique Mais pas trop Un petit peu T'as de la communication Des matières qui sont hyper intéressantes T'as des cours d'anglais T'as des cours de langue encore T'as une deuxième langue aussi Qui reste encore Alors que dans la plupart des études T'as plus des cours de langue Alors que moi je trouve ça tellement important De parler plusieurs langues maintenant Pour moi je trouve que limite Franchement Les cours d'anglais Les gens se rendent pas compte A quel point c'est trop important En fait Vraiment c'est le truc Qui te carie tellement Même des jobs plus tard Ou des trucs comme ça C'est trop important De savoir parler anglais En fait Et on a plein de cours On avait des cours d'audiovisuel Où on apprenait carrément A utiliser du matos On a fait carrément Des courts métrages Je crois J'ai fait deux courts métrages Du coup je crois J'ai appris des notions de montage Que je connaissais pas J'ai appris à utiliser After Effects Que je connaissais pas à ce moment là J'ai appris plein de trucs Vraiment Y'avait trop de trucs Et on a même utilisé On a même appris à faire du graphisme aussi Bon ça par contre j'aimais pas Donc j'avais vraiment des notes nulles Mais on avait plein de matières On avait une tonne de matières Vraiment j'avais l'impression De faire quatre filières en même temps Alors soit c'était un peu ça On faisait quatre filières en même temps Ce qui fait qu'on avait Quatre fois plus de projets Qu'une filière normale Mais Mais je m'épanouissais tellement Que je suis passé je crois De cinq de moyenne au partiel En DUT info A seize et demi L'année d'après quoi En fait je pense que c'est ça La strat C'est pas forcément de De trouver le truc le plus facile Mais de trouver le truc Qui vous correspond Et c'est ça le truc le plus facile C'est de trouver le truc Qui vous correspond en fait Une fois que vous avez trouvé Le truc qui vous correspond Et qui vous plaît Bah en fait vous allez Tout arracher en fait Sans même Sans même forcer en fait Voilà Tu me mettrons en confiance Ça fait plaisir Je stressais sur ce que j'allais faire en MMI Non mais c'est un régal en MMI Je suis sûr que c'est vraiment Vraiment trop trop bien Moi j'ai aucun regret D'avoir fait ça en étude Et franchement Je pense que je conseille Les yeux fermés Si vous savez pas quoi faire dans la vie Que vous savez pas Mais que vous aimez bien Par exemple traîner sur l'ordi Ou faire des trucs comme ça Que vous allez pas aimer Mais vous allez forcément Avoir des trucs que vous aimez Et du coup ça va permettre De faire un tri En mode ça j'aime pas Ça j'aime ça j'aime pas Ça j'aime ça j'aime pas Ça j'aime Etc etc Maintenant MMI Tu te spécifies au milieu De ta deuxième année Oui mais moi aussi Enfin c'était le cas aussi A mon époque Quand j'étais dans ma promo C'était le cas aussi En deuxième année Donc au quatrième semestre Tu devais te spécifier effectivement Et partir dans une spécialité Donc soit Nous on avait Développement web On avait audiovisuel Et on avait Création d'entreprise je crois Et étonnamment Je ne suis pas parti en audiovisuel Alors que c'était ma volonté de base Je ne suis pas parti là dedans Je suis parti en création d'entreprise Parce que dans ma tête A ce moment là J'avais déjà Pour projet D'arrêter une année après Et de faire Youtube en full time Donc je me suis dit Bah en vrai Vu que Le côté entrepreneuriat C'est le truc qui me fait le plus peur Je vais partir là dedans Comme ça au moins j'aurai des cours Vu que de toute façon Pour moi je savais que j'allais avoir mon année Vu les notes que j'avais Donc je me suis dit Autant prendre des nouveaux cours Quitte à ce que ma moyenne baisse un peu Mais au moins comme ça Je suis tranquille J'ai des connaissances Parce que vraiment Le monde de l'entrepreneuriat C'est horrible Il y a trop de trucs Et en plus personne ne te l'explique Donc tu vas te faire foutre quoi Et voilà Et j'ai perdu mon majeur de promo là dessus Bravo à tous Bravo J'ai perdu mon majeur de promo là dessus Mais j'ai été très content D'avoir fait ce choix Parce que moi comme ça J'ai appris plein de trucs Que veut dire MMI Métier du multimédia et de l'internet T'as raté de l'or dans les premières failles Ouais c'est pas grave En vrai j'en ai beaucoup là Donc c'est bon J'ai beaucoup d'or Donc c'est pas un soucis quoi Merci Raven Merci Fuji Oui c'est vrai Mathéo T'as raison Mon micro était pas trop mal à l'époque Je me souviens que t'avais expliqué Un exam à toi à l'oral Et en gros tu savais pas quoi dire L'examinateur avait compris Quelque chose allait pas Oui c'était mon oral de première C'était mon oral de première ouais Ouais parce qu'à l'époque J'avais beaucoup de mal A parler à l'oral J'avais beaucoup 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 de mal à m'exprimer à l'oral Et j'avais trop peur J'étais vraiment Archi 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 timide Et du coup dans les oraux Je disais pas un mot Voilà Donc et ouais Et en jour il y a un examinateur D'un examen qui m'a parlé Et qui m'a poussé en fait Qui m'a dit non mais Je sais que tu les as les connaissances Et c'est juste que t'as du mal Et du coup il m'a laissé recommencer Plusieurs fois C'était mon oral de bac de français Il m'a laissé recommencer plusieurs fois Et il m'a poussé Il m'a encouragé Et au final j'ai réussi J'ai eu une note ok Je crois que j'ai eu genre 10 Ou 11 Donc c'était ok Pour un mec qui arrivait pas à parler Et au final ça m'a un peu débloqué On va dire Des fois t'as des profs Un peu comme ça Qui te débloquent Et ces gens là sont tellement importants On se rend pas compte Tu penses que tu démarres bien la game ? Ouais ça va Après ma game elle va être chill ce soir Donc voilà Ouais maintenant on parle à 1000 personnes En général Et oui c'est ça Maintenant on parle à 1000 personnes Parfois plus Parfois moins C'est vrai Et même plus sur Youtube On parle à plus de gens que ça Mais ouais ouais Effectivement ça fait plaisir quand même Franchement ça fait extrêmement plaisir les amis Salut Eldrix Ça va ? Comment ça va ? Donc bon Je suis blacklist pour les compos Vu qu'ils sont racistes Ouais ouais Bilal Bah ouais ouais C'est exactement pour ça en plus Quand t'as blacklist pour la compos C'est vraiment par rapport à ça Donc ouais ouais C'est même pas par rapport à ton incompétence Des compos Non non c'est vraiment Pourquoi y'a pas astronome dans le doc ? Parce que c'est un rôle qui est un peu inconnu C'est pour ça Donc voilà Guild Games devant le public T'avais un giga track Au début ouais Ouais carrément Au début de ouf Au début Au moment tu vois En plus qui était horrible au Guild Games Pour ceux qui savent pas C'est un tournoi LAN Que j'ai fait sur scène En septembre dernier Voilà Et en gros Y'avait du public devant Mais ouais de ouf J'avais le track Vous savez pourquoi ? Parce que je me disais que Les gens parlaient pas Et ils attendaient que moi je parle Et personne parlait Genre c'était à moi de lancer le truc Oh mais de ouf J'avais le track de zinzin Parce que En plus dans mon oreille J'avais une oreillette C'est la première fois Que j'avais une oreillette de ma vie Et Il me faisait un décompte Le staff Il me faisait un décompte En disant Tu vas prendre la parole Dans dix Neuf Huit Sept Et moi dans ma tête Je me disais Ça y est ça arrive C'est maintenant Ça y est Sept Huit Cinq Quatre Trois Deux C'est maintenant Qu'est-ce que je vais dire Je dis quoi Je suis censé Dire bonjour Je dois donner les règles On doit lancer la game Je vais voir les joueurs Qu'est-ce que je fais Tu vois je sais pas où donner de la tête Et voilà j'étais comme ça en fait Et en fait une fois que tu commences Au bout de une minute Ce stress s'est évacué totalement En une minute les gars Une minute Il a valu une minute Pour que ça disparaisse instantanément Mais alors Instant Bien su Bien vu pour l'or Merci petit génie Le décompte ça fout la pression Mais vraiment Mais au bout de une minute Après ça a été bon Et je parlais avec le Le côté chill Franchement je m'éclatais de fou Après vraiment Donc voilà Houston paré au décollage Un peu cette vibe Bah c'est vrai que tu te dis Tu pars pour quelque chose de nouveau Que t'as jamais fait Donc t'as un peu peur Et c'est normal d'avoir peur aussi La nouveauté est frais Faut pas Faut bien se dire ça aussi La nouveauté ça est frais Et puis bah voilà Mais bon A tous ceux qui hésitent à faire MMI N'hésitez plus c'est banger Ouais clairement J'ai une spémat J'ai fini en économie Et les gens qui galèrent en maths Moi il y avait 50% de chance Que je suis endormi J'ai quand même fait deuxième De mon année Bravo mais toi tu es gottesque En fait c'est ça Anas Je pars jamais dans les chats Mais tellement que j'aime tes lives Même si tu live 24 sur 24 Je regarderai Je vais profiter pendant les cités Pour moi tu es le top 1 C'est gentil merci beaucoup C'est vrai que dans une semaine Les amis On a une semaine de répit Et après c'est le début d'une cité Ça va être exceptionnel C'est compliqué de trouver du taf Si tu connais plein de choses Mais que t'es expert en rien non Pas forcément Parce qu'en fait Vu que tu te spécialises sur un truc En gros une fois que t'as fini MMI Une fois que t'as fini Donc tes deux ans Maintenant c'est un BUT Donc t'es obligé de faire une troisième année Et une licence Où tu te professionnalises dans quelque chose Donc en fait au début On va dire que Ta première année C'est un peu une année de découverte En MMI Où tu découvres un peu tout Et tes années suivantes C'est tu vas choisir Dans quel domaine tu veux aller En fait C'est un peu en mode Vous voyez le début des SNK Ils passent tous le même examen Et après ils choisissent tous Une voie différente Pour la suite Et bah en gros MMI c'est ça Tu testes tout T'as les mêmes examens Que tout le monde dès le début Et après tu choisis toi Ce que tu veux quoi En gros Tu choisis ton corps de métier En gros c'est un peu ça Merci Kuro Yukime Merci beaucoup La comparaison Bah ouais mais c'est ça en vrai T'as vu de quoi J'arrive à me souvenir C'est inquiétant Non c'est pas inquiétant C'est juste que bah T'as une bonne mémoire Et t'aimes bien quoi Merci Fuji Merci Captain Alex Pour les 19 mois Et les 4 ans d'Aqua Ep Merci beaucoup aussi Ca fait extrêmement plaisir Merci beaucoup du fond du coeur Oh donc bon Implémenter SNK dans vos études Les gars c'est ça la strat Exactement Implémenter des petits titans Partout là Et voilà Bon bref on a fini le stuff Je crois Allez Kassos Ca sera le bataillon d'exploration Pour moi Moi franchement Si on était dans SNK Mon gars je serais tellement Aller me poser dans les murs Et rien foutre Alors là Je suis le flemmard Of all time Je suis le faute les gars Je suis le faute C'est moi Le flemmard of all time Il faut le dire C'était pas avec ton K Le MMO en projet Si exactement Et c'était mon projet De NSI du coup De ISN NSI Tout ce que vous voulez C'était exactement ça On a fait un C'était pas un MMO C'était un RPG par contre C'était pas un MMO C'était un vrai RPG pour le coup Où tu avais des mobs Qui spawnaient sur la map En plus je sais même plus On l'avait fait en piton je crois C'était cataclysmique C'était catastrophique Je crois qu'il y avait un peu de piton Mais il y avait un peu de C++ aussi je crois Ou je sais plus Faudrait lui demander Mais je crois qu'il y avait un peu des deux Ou je sais plus On avait fait Ou alors c'était plus J'ai souvenir que j'ai appris le C++ A ce moment là aussi en fait C'est ça le truc En terminal Et c'est pour ça qu'on a eu 20 C'est que les profs Ils étaient en mode Mais qu'est-ce que vous avez foutu Genre on apprend pas ça normalement En fait ils étaient obligés De nous mettre une bonne note Parce qu'on était allé au-delà Des compétences qu'ils nous avaient appris Quoi en fait Tu cotes toujours plus du tout Mais en fait j'ai fait une overdose Du codage Enfin c'est pas une overdose Mais ça m'a vacciné A partir du moment où je suis arrivé En études supérieures en informatique Et en fait j'ai fait ça du matin au soir Et là ça m'a vacciné Et en fait j'ai compris Que je voulais pas faire ça Parce que je trouve ça horrible Franchement je trouve ça horrible C'est horrible Donc bon C'est insupportable en fait De faire la même chose Du début à la fin de ta journée quoi En ISN nous on avait fait Un jeu d'atterrissage sur la lune Avec une fusée sur Python C'est la meilleure note de mon bac Ah ouais mais faut faire des trucs Un peu comme ça Ça marche bien ouais En vrai ISN c'est trop bien Enfin NSI du coup Mais c'est trop bien C'est trop bien comme matière Tes pommes Ah ouais mes pommes OMG faut que j'aille faire mes pommes rouges Vas-y je veux aller faire mes pommes J'ai 5 minutes pour aller faire mes pommes Les amis Allez Donc bon Leçon à apprendre par contre Faites un truc qui vous plaît J'aime l'économie Je l'ai fait J'apprécie mes matières Et mes années Donc faites le bon choix Ouais mais c'est dur De trouver un truc qui te plaît Et donc faut pas avoir peur De tester plein de choses Tant que vous avez pas trouvé Ce qui vous plaît Ça faut pas avoir peur aussi Ça fait partie du truc Malheureusement On peut pas savoir Ce qui plaît Ce qui plaît pas Dès le début On peut pas savoir C'est oui Il était bien le One Piece City War Moi j'ai encore eu un rôle nul Donc non Mais bon Je suis d'accord avec toi De base je voulais faire De la recherche en informatique Au final ça m'a vacciné Je fais des maths fondats Maintenant au master Ouais mais moi je trouve ça horrible Après il y a des gens qui aiment Mais franchement Pour aimer l'informatique Franchement faut y aller quoi C'est abusé quoi Franchement T'étais quoi j'ai pas vu J'étais chopper Faut y aller quoi Tu vois ce que je veux dire C'est faire de l'informatique C'est le matin T'allumes ton ordi Et tu vas sur ton fichier de code Et toute la journée T'écris du code Et tu réfléchis etc Et je sais pas Je trouve ça tellement chiant Putain Il a skippé mon message de somme Non non t'inquiète C'est que je lis après Je lis en décalé T'inquiète Merci Opturns du coup J'ai regardé la première De ta vidéo Guilrumble C'est vraiment un banger Continue ce que tu fais C'est un contenu Qui me plaît énormément J'espère te rencontrer Sur une des gamesub Le temps que je m'entraîne Sur 100 100 quoi Sur 100 ms Ou autre serveur Ah merci j'avais pas compris Ok Merci beaucoup Opturns Pour le message Ça fait extrêmement plaisir Finèse Non non t'inquiète C'est normal C'est que je finissais De discuter Et puis après Je lis les trucs Réel J'ai passé tout pack Sur du code Pour un cours d'IA Non mais mec Bon en vrai Je vais aller demander Mais moi je vous jure Je sais pas comment vous faites Pour aimer l'informatique Je trouve ça tellement insupportable De passer toute la journée Sur le même fichier Et de faire du Du comment dire Du codage en fait Littéralement C'est à dire que Moi tu vois A la limite les gens Aiment bien comparer ça Souvent avec le montage En disant Mais toi tu fais pareil Avec le montage Mais non Parce que moi le montage C'est quoi Je tourne la vidéo Après je le monte etc Mais je veux dire Moi ça passe aussi Par la recherche de musique Essayer de créer des trucs De réfléchir etc Je sais pas On passe par plein D'étapes différentes Alors que le codage J'ai l'impression C'est la même chose Du début A la fin de ta journée Donc bon Bon enfin bref Ton rôle a l'air trop fort Je suis sûr Il est plus nul Qu'il en a l'air Ouais ouais Mais en fait C'est pas qu'il est plus nul Qu'il en a l'air C'est que je suis même pas sûr Qu'il marche Pour être honnête Je vais être 100% honnête Avec toi Je pense pas qu'il marche Parce qu'avec la boussole J'ai hâte de voir Mais Hop là J'ai juré J'aurais fait une meilleure compo De quoi Non Non Je ne sais pas ce que t'as dit Mais non C'est pas ce rôle Qu'il y a besoin des particules Pour bien fonctionner Ouais mais je les ai Les particules Les pommes Je vais aller les demander au centre Je vais les demander là Parce que les gars C'est cool le codage Tu cherches plein de sorties possibles Ouais je comprends Salut mec Tu m'as fait trop peur mec J'étais en F5 Je viens d'avoir la peur de ma vie Dis moi Est-ce que tu aurais des pommes rouges S'il te plaît J'en ai une pour toi mec C'est super gentil Merci Allez je vais faire la recherche Des autres pommes rouges Ce qu'il m'en faut Il y a un troupeau au 0 Je te préfère te prévenir Ah ouais Vas-y je vais Les amis Vous avez des pommes rouges S'il vous plaît Pour quelqu'un Qui a besoin de 25 pommes rouges Pardon Je sais pas J'en ai même pas Je sais pas Je sais pas Vous avez pas de pommes rouges 0 Non j'en ai 8 J'ai rien du tout Help Delink Pay please Non des pommes rouges Tiens 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 C'est à moi tout ça Et tu me voles comme ça Merci beaucoup Je sais c'est les pommes rouges Skeleto Genissou On fait la game pour vérifier Les bugs divers et variés Vous auriez s'il vous plaît Les pommes rouges Éventuellement Non mais ferme juste avant T'as de la chance Mais tu es le goat en fait C'est ça le problème Ça va être un bon rôle Je pense que le rôle est bugué Si tu veux mon avis Pas de vanne Il me faut 7 pommes rouges encore Petit skin Surj'en ai tu veux J'en ai bien Attends je me rajoute Je te donne tout Je te le rajoute Attends petit skin avec Zegil Je suis trop content Mais vous m'avez pris mes pommes Non c'est bon Non c'est bon Je les rajoute Regarde la caméra Ça s'appelait Zegil Attends attends je suis occupé à crafter Mais pas vas-y Ouais 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 mon gars ouais ouais Allez parfait Ah ouais mais là le screen Le mec il est tout cassé là Avec ça là Là il est tout cassé Allez Au revoir bientôt A bientôt Merci pour ça les gars Bref on était où ? On finissait de discuter où là ? Je sais plus On discutait de quoi déjà ? Je sais plus de quoi on parlait Ah oui on parlait du godage C'est vrai Peut-être que tu dois suivre la boussole Et pas les particules C'est un bug de description C'est possible en vrai Oh je vais essayer Je pense que tu es le youtuber Que je suis depuis le plus longtemps 2018 Et je continuerai encore Continue comme ça T'es incroyable Merci beaucoup Moumi Vous savez ce qu'on va faire ? Attendez on va suivre la boussole Qui normalement devrait nous pointer Vers le 0-0 déjà Pour commencer Voilà Et à la prochaine nuit Je vais réutiliser Et on va voir si ça a changé ou pas Merci reine de Wish Merci mon ami Ça fait plaisir Merci les gars pour vos resub Pour votre soutien Franchement un grand merci à vous Vous régalez la team Si tu suis la boussole Du coup tu es cramée C'est possible Après j'ai juste à la garder Dans mon inventaire en soi Et personne verra que j'ai une boussole au pire Non ? Il fait quoi le rôle ? Tu vas voir à la prochaine nuit Mais je pense que ça marchera pas Je pense que ça marche pas Je pense que le rôle marche pas Pour être honnête Sinon ça aurait déjà fonctionné en cave Après je peux me tromper mais on va voir Je te suivais à l'enseign Et je regarde aussi Fuse Même si t'es meilleur C'était incroyable Merci beaucoup Fuse je trouve il s'est bien amélioré Sur son contenu Franchement il fait du bon contenu là Avant j'étais pas fan de son contenu Féter ton anniversaire de Rissub Voilà Donc voilà Bon allez bref Alors testons Oh ça marche Ça marche de fou Oh ça marche La zanzinerie Deux minutes un j'ai Oh ça marche de fou Oh le rôle est incroyable Attendez Oh mon dieu La zanzinerie Oh le rôle est là Oh je le rôle est beaucoup trop fort en fait Attends il est où ? Il est en cave Il est en cave le mec non ? Ou il est en haut des arbres ? Oh non il est en haut des arbres Il va tout droit en fait Merde Oh non Il est loin Non Oh j'ai trop le seum Oh non Non Oh Non Tu aurais dû le faire à côté en vrai Ouais mais au moins je saurais pour la prochaine nuit Non mais il est où le mec ? Il va où là ? Non viens au 0-0 Ah la ligne est infinie Ah la ligne est infinie Du coup ça Ah bah du coup c'est un mec au centre Du coup c'est un mec au centre C'est 100% un mec au centre Ah bah ouais c'est une ligne infinie des deux côtés Ça s'arrête pas la ligne Ah bah c'est un mec au centre 100% 100% c'est un mec au centre alors Non non mais c'est un mec qui est là C'est un mec qui est ici Bizarrement ça passe au dessus Non mais j'y crois pas une seule seconde Ça aurait pu être derrière toi aussi C'est vrai que ça aurait pu être derrière moi aussi Non mais en vrai c'est un mec qui est ici C'est 100% un mec qui est là 100% un mec qui est ici 100% Un des 4 ici Ou peut-être avec Dark aussi Vas-y je reprends le screen des 5 là Ok c'est noté Ok c'est noté Putain le rôle marche trop stylé Le rôle est incroyable Alors là masterclass Tu le fais littéralement dans un groupe Ouais non mais oui C'est toutes les 20 minutes On peut voir Non c'est toutes les 10 minutes en plus Putain il a l'air incroyable le rôle en vrai Faut que je teste la prochaine nuit Faut que je teste En fait faut l'info Faut être à côté du méchant Pointé pour avoir l'info Ouais c'est ça Faut que je le fasse en étant au 0-0 en fait Faut que je le fasse en étant au 0-0 J'ai pas trop compris le délire du rôle Comment tu sais qui est le méchant Bah en fait tu peux pas savoir précisément Mais en fait là j'ai fait une erreur C'est qu'en fait j'ai utilisé ma boussole trop loin Ce qui fait qu'en fait j'ai pas pu voir Qui avait été pointé par la boussole C'est ça le truc Parce que pour moi le rôle ne marchait pas en fait Mais en fait si il marche très bien Et du coup si j'avais fait par exemple Si j'avais utilisé mon pouvoir Par exemple je dirais là Et que c'est un mec du centre Normalement ça aurait tracé une ligne ici Vers là Et du coup le mec qui était sur la ligne Est forcément Méchant entre guillemets En gros Donc il faut que je le fasse Pas très loin d'un groupe Et par exemple Bah ça aurait très bien pu être là quoi Pour le coup Si par exemple ici tu vois Prochaine nuit j'arrive Je fais un clic droit en étant là Et bah là En fonction de où ça me pointe Le premier mec qui est sur la ligne Est méchant quoi En gros Il est tellement mieux sur UHC World ce rôle Et ouais Bah en même temps Vu ce que vous avez fait Dessus C'est méchant LG ou solo aussi C'est LG ou solo aussi Ouais les deux les deux C'est externe au village Donc c'est pas mal en vrai Par contre la question de base Était la boussole marche aussi ou pas Non 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 Regarde Non non ça pointe toujours le 0-0 La boussole regarde Dites vous dans minecraft Une boussole pointera toujours Le centre de la carte Voilà Donc là Ça pointe le centre de la carte Et ça pointe systématiquement Le centre de la carte Je vais vérifier Mais normalement Le 0-0 est ici Exactement Et vous voyez que du coup Si je vais à gauche Ma boussole pointe là Si je vais à droite Ma boussole pointe à gauche Donc c'est que ça marche C'est le point de spawn Oui c'est ça Oui c'est le point de spawn Pardon exactement Oui c'est ça Le point de spawn Sauf que nous du coup Dans les UHC C'est le 0-0 Pardon Pardon my bad Tu peux pas être sûr Qu'il va pointer un mec du groupe Non Oui ça peut être un mec Qui est derrière Mais bon Si je vois un mec Qui est sur la ligne Je vous avoue Que je vais me poser des questions Merci Lily Belle Un pointe un méchant aléatoire Le plus proche Je crois que c'est aléatoire Non Ou c'est peut-être le plus proche Non attends Votre position à celle d'un joueur Qui ne fait pas partie du village Cependant la trajectoire disparaît Après deux minutes Et ne se met pas à jour Ok Non je crois que c'est pas le Forcément le plus proche Le rôle est fort en fin de compte Si t'as des Oui en fin de game Je suis d'accord En fin de game C'est extrêmement fort Si c'est aléatoire C'est pas ouf Ouais mais sinon en vrai C'est trop broken Si le rôle est Si c'est le plus proche C'est très très fort En sachant que la ligne Ne s'updécte pas Faut trouver le joueur très vite Oui non mais c'est sûr Mais déjà ça peut donner des infos Par exemple Vers où est un groupe de loups Ou alors quand la game Ne bouge pas comme le début Ça peut me donner Beaucoup d'infos très très vite Voilà Parce qu'en général Les gens aiment bien faire Donc ça ce rôle C'est un anti-plante verte Si t'as un loup-garou Qui se pose au 0-0 Il va être mort au bout d'un moment Parce qu'on peut Réutiliser le pouvoir Quand même assez vite Là dites vous Dans 4 minutes Je peux le réutiliser déjà Wolfie vont rajouter La voyante bavarde Ah non j'étais pas au courant Merci Lilybelle Merci Babaplay du coup Comment fonctionne le rôle Début de chaque nuit Je fais un clic droit Avec ma boussole Ça me trace une linde Vers un méchant En gros Voilà Et deux fois par épisode Mais oui c'est très fort Donc c'est une fois Toutes les 10 minutes Enfin c'est pas très fort Mais c'est fort Je trouve que c'est bien équilibré En vrai C'est bien équilibré le rôle T'es sûr la boussole du couple Pointe le deuxième Et là la boussole pointe le spawn Car le tracking est fini Donc Mimi elle marche Non 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 je pense pas Non non Après la boussole Après la boussole tu peux Faire pointer qui tu veux Mais je pense pas que la boussole Pointe le gars en question Ça serait vraiment 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 très fort Mais vraiment beaucoup trop fort Je pense Si vous voulez mon avis Le train de la hype approche Wouhou Toutes les 10 minutes Ça fait deux fois par épisode C'est beaucoup Bah ouais mais c'est ça C'est ça Ah bah oui ça je suis d'accord Arzot Ça oui je suis d'accord avec toi aussi Je l'avais bien remarqué Un petit rôle à info Mais qui est beaucoup plus intéressant Par exemple qu'un citoyen Ou un chasseur Ou un truc comme ça J'aime bien le rôle Le rôle est cool Vous avez des infos ? Non OMG the guild me parle OMG Oui je te parle Et là tu vois Regarde je te parle Comme si tu étais quelqu'un D'absolument normal quoi C'est le mec qui abuse Non on a pas d'infos On est juste allé au 0-0 On a 0 info On fait des concours De moi qui ont mué depuis tout à l'heure Ouais parce que genre OMG il m'a demandé J'avais quel âge J'ai des titans Il m'a dit Mais non Je lui ai dit J'ai juste des pas Concours de moi qui ont mué Je le sais quoi Cette phrase Il est arrivé Il est arrivé à côté de moi Il a fait On peut faire un screen Il fait ça pour la déconner Et à la fin Il m'a dit Je suis trop heureux Bientôt ouais C'est dit que j'aime bien C'est pas drôle Bientôt ouais Vu que je suis mon train d'orce Trop bien Mais ça c'est dans longtemps Du coup c'est dans 8 minutes Ouais Ah mince alors Bon du coup moi je me casse Non mais tu peux rester là T'inquiète bro T'inquiète Dark Momo Il n'y a pas de soucis Tu peux rester là Mais non On va bien s'entendre Toi et moi Dark Momo Ah ouais Alors les gars Je t'ai fait une petite dédicace Dans la vidéo d'aujourd'hui Ah ouais Bah ouais Parce que c'est la vidéo du Guild Rumble Donc j'ai bien laissé le moment Où on dit avec Jim Que tu t'es foutu de notre gueule Sur le speedrun Ah bon Ouais Ah bon J'ai laissé le moment Où on dit Jules on t'aime Mais tu t'es foutu de notre gueule Ah oui d'accord C'est vrai que je vous ai senti une map Et t'es pas la bonne aussi Je pense que Jimmy il est trop drôle comme type Je te jure Vraiment Je pense que dans la vidéo Quand je faisais le montage J'ai eu des fous rires Ce mec est trop drôle Il est trop drôle En fait ses réactions Elles sont trop drôles C'est pas lui qui a lancé cette vanne De quoi ? Jules on t'adore mais Va t'y en f... Ouais c'est ça ouais Ça doit être lui Eh salut Paula Ça va ? T'as des infos ? J'ai pas le temps de l'avoir Je suis rentré un peu tard T'as des infos ou pas ? T'as dit quoi ? Mais c'est pas ça T'as des infos ou pas ? Non 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 J'en ai rien du tout Parce qu'il y a 6 mecs sur Discord Qui me crient dans les oreilles Bah peut-être c'est le Discord Petit chips Petit chips Il est fort En vrai Merci 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 Tu pourrais suivre le conseil Paula C'est pas con Merci merci Parce qu'on va avoir des petites infos là Trop bien Comment t'appellerais ta chaîne tuto ? Euh... Concours des pays Concours... Oh là oh là J'ai compris mais bon C'est bon qu'est-ce que tu veux Concours de muade Concours de muade C'est pas mal mais fais-nous un brouillon la prochaine Parce que... C'est un tuto de Korami en fait Ça passe pas les tutos de Korami Non Ok Les tutos de Karami c'est pas mal Il a... Il a... Faut pas que t'appelles les tutos Faut que tu me mettes... Fais un truc genre les histoires de Korami Ça c'est un... Aïe 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 vas-y Après moi je te le dis Korami c'est un pseudo qui a... Qui peut percer T'es un pseudo à Youtubeur Je trouve Korami ça rend bien J'aime bien le pseudo Je trouve tu... T'as un avenir Rien qu'avec ton pseudo T'as bien croisé déjà Moi je t'avoue Moi je t'avoue T'as pas de chaîne encore là J'ai créé au début dans la game Moi j'en ai eu dans la game Donc euh... Oh Et... T'inquiète T'inquiète Tu fais quoi comme vidéo ? Vas-y C'est ce que tu nous fais Vidéo Bah... J'en ai fait qu'une seule Et elle est à chier Et après sinon je fais des streams C'est tout Et c'est du coup c'est... T'as combien d'abonnés ? C'est Korami ? C'est quoi le contenu nous ? On veut savoir Sur Twitch c'est Karami Et sur... Surtout c'est Korami Sur Twitch c'est Karami Sur Youtube c'est Karami Mais... Mais y'a combien de Korami là ? Y'a combien de Korami sur... Nan c'est Karami Karami Attends t'as combien d'abonnés ? T'as combien d'abonnés ? Attends je vais regarder les stats Parce que je n'ai compris Y'en a des milliards de... Sur Twitch Sur Twitch Parce que... Pas sur Youtube Mais oui y'en a 16 ! Attends attends C'est... Attendez je vous rejoins plus tard Karami qui a du bon A-R-A-M-I Je voulais faire euh... Avec le groupe euh... Pour voir si y'avait un méchant dans le groupe qui était là Je me suis dit y'a peut-être une chance ou ça le pointe Je pense que c'est vers le 0-0 On est en début de game Je pense que c'est forcément Un pointage vers le 0-0 Ça m'étonnerait très fortement que ce soit euh... Pas là-bas Que ce soit pas ici Donc je pense que c'est soit en face Soit c'est derrière moi Mais bon ça m'étonnerait fortement que ce soit derrière moi En plus on va vers le 0-0 là donc ça me parait logique Mais je pense que c'est un peu tard Ah... C'est peut-être pas un peu tard Oh putain Oh là là Oh c'est tellement pas un peu tard Oh c'est tellement pas tard du tout mec Oh c'est tellement ici mec Oh c'est tellement... Oh oui il y a The Guild Euh les particules c'est où ? Ça va et vous ? Ouais ça va ça va Je sais pas où sont mes particules dans mes... Y a des petites infos ou pas ? Bon vous faites confiance vous ? Euh seulement... Bah là c'est la deuxième minute qu'on a ensemble donc euh... Y a pas eu d'attaque C'est vrai Bizarre hein c'est tellement ici mec C'est tellement là parce que en fait vous voyez pas les coordonnées mais on est genre en moins 200-200 donc ça... C'est sûr que c'est ici C'est sûr que c'est un mec qui est là dedans Déjà pour commencer C'est sûr que c'est quelqu'un qui est là Le mec dans ton groupe Attends était tout pile sur la ligne Attends Ah ouais Dark Momo il était tout pile dessus C'est vrai ? Ah putain faudrait que je regarde le truc Ah ouais Dark Momo il était tout pile dessus Bah en fait c'est simple c'est soit Dark Momo soit c'est là C'est vrai ? Dark Momo il était sur la ligne Je te jure le mec il a sauté instant et la ligne a paru sur lui Ah ouais j'ai même pas fait gaffe Wouah et mec en vrai Oh si c'est Dark Momo mec qui a été euh... Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Bonjour Ça va ou quoi ? Non pas lui putain Non je rigole T'as vu regarde il y a le grand Omega qui a regardé nos deux chaînes YouTube C'est vrai ? Alors c'est quoi ton autre chaîne à toi vas-y Non non pas YouTube pas sur Twitch plutôt pas YouTube Pourquoi YouTube ? Pourquoi pas YouTube ? Bah c'est il y a une vidéo qui rejette Guillaume Non Arrête ! Ah ouais ? Envoie le lien, envoie le lien je veux voir je suis curieux Envoie le lien vite ! T'avons qu'ils mettent en privé vite ! Envoie vite ! Envoie vite ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est que t'es juste le goût en fait ! Voilà ! Voilà ! C'est qu'il est juste le goût ce mec en fait regarde ! Bah voilà ! T'es juste euh voilà ! Et moi ? Et moi ? Et toi c'est quoi toi ? Moi c'est mon pseudo ! Regarde ça là ! Je devais changer de pseudo pour tout effacer mon image ! Aïe 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 ! Mais non mais non ! Après va voir sur Twitch c'est un peu mieux tu vois ! Y'a plus des lives qualitatifs et tout ! Tes titres ils me disent quelque chose là ! J'aime bien tes titres ! Ils me montrent du rôle 2 points le titre ! Dis donc ! Ça me dit quelque chose ça ! Ouais 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 c'est lui là-bas là ! Attends je vais regarder ton edit pvp ! Vas-y ! Ah non ! Non ! Non ! Non ! Bah trop tard ! Trop tard je suis dessus ! Je suis en train de regarder ! Edit pvp ! Oh pvp edit ! Oh non ! Comme quand à un moment on fait des erreurs dans la vie ! Oh le petit tapis de souris ! Tout petit ! Oh tu fight quelqu'un qui a une cape cité de l'infini ! Moi je suis pas sur le même ! Moi t'inquiète bientôt guild j'achète la même cape ! Comment elle s'appelle ? La guild game ! Je l'achète bientôt ! T'es chaud pvp ! J'espère qu'on est dans le même camp ! Tu me fais peur là ! Bah je suis LG ! C'est un chief ! Ah ! C'est vrai ? Et lui il est en fait père des loups ! Attends qui est en fait père des loups ? Lui et Omega il est assassin ! Et toi t'es mon joueur 12 depuis l'année tout à l'heure ! Attendez je me casse ! Il y a eu en les greux ! Allez je me casse ! Au revoir ! Ah ouais ouais ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Il a clairement pas menti hein ! Il a clairement pas menti hein ! Le nom de la vidéo reçue c'est un bad idea ! Il a clairement pas menti mon gars ! Il a clairement pas menti hein ! Ah ouais non non ! Il a vraiment pas menti du tout hein ! C'est pour ça qu'est bien ! Il a vraiment pas menti hein ! Sois fier de toi ! Sois fier de toi ! Eh viens on m'égouille ! Viens voir les greux ! Viens ! Viens chercher un groupe ! Vas-y mec ! Eh écoute-moi bien ! Il a pas menti il est vraiment loup ! Ah ! Ça ça c'est de l'info qui informe ! Ouais ! Je pensais qu'il était loup mais alors quand il m'a dit ça je le crois à 100% ! Et je pense vraiment qu'il a pas menti et qu'il a même dévot l'autre ! Aussi ! Après est-ce qu'il pourrait savoir s'il a infect l'autre ? Je sais pas ! Est-ce que c'est vrai mec ! Pitié là que ça grogne ! Déjà Dark Momo ! Quasi sûr ! Ça grogne pas ! C'est un loup honnête ! Une Dark Momo sera vraiment... Quasi sûr ! Un bon verre ! Ça me fait rire ! Attends ! Bah c'est le loup honnête ! Voilà ! C'est l'honnêteté finalement paye toujours dans la vie ! Ils sont vidéo il vaut bien faire rire ! Et toi ça va ? Tu t'amuses ? Pfff ! Ouais ouais bah je... J'étais content ! Petit minage ! J'ai beaucoup trop miné d'or je t'avoue mais... Ok ! C'est pas marrant ! Sinon voilà ! Ok bah ils sont en face ! Bah on y va je pense ! Vas-y Gap ! Vas-y Gap ! Vas-y Gap ! Vas-y Gap ! Comment ça les gars ? Bah on te tue quoi ! Non non ! Bah si vraiment c'est quoi ! C'est un nal quoi ! Bah on va développer quoi ! Qu'est-ce tu fais ? Non mais laisse-moi ! T'étais où à 60 minutes ? A 60 minutes j'étais au zéro ! Omega ! Franchement ! Je suis sûr de ça ! Omega ! Omega ! My dream que tu sois un montreur ! Ah non ! J'étais pas au zéro ! My dream de trouver le montreur dans cette game s'il vous plaît ! Ouais ! T'es sûr de ça ? Ouais c'est vrai ! 100% vrai ! T'es sûr de ça ! Y'en est-ce où ? 100% vrai ! Pourquoi ? Pourquoi vous doutez ? Bah on t'a vu au 0-0 quoi ! Ouais mais je suis parti faire les pommes avec Skeleto ! À ce moment-là non ! T'étais tout seul avec Skeleto ? Ouais ! Tout seul avec Skeleto ! T'es sûr de ça ? Au lever du jour ! Moi je vous ai vraiment pas vu à deux quoi mais bon ! Ils te mettent des coups de pression j'ai peur ! Ouais non ! Après je me suis séparé avec lui ! Ouais y'avait max de 7-4-5 avec vous quand même ! Pourquoi tu parles plus comme ça ? Non j'ai répondu ! J'ai dit je connais pas ! Attendez ! Pourquoi t'as essayé de le dire tout de suite Kola ? T'as voulu essayer de te désamorcer le truc ? Ouais ! Bah ouais ! Kola ! Parce que moi j'avais pas le rôle là ! J'aurais bien aimé pour l'avoir ! Moi personnellement j'avais pas le rôle là ! En vrai vous m'accusez ou pas ? Pas du tout ! Par contre j'aimerais bien trouver le montreur dans cette game ! Si je trouve le montreur ! Par contre Skeleto je pense qu'il est... Il est un peu suspens ! Ah ouais ? Ouais il est pas... Il est un peu sus ? Il est pas très gentil quoi je pense ! Ok ok ! Tu fous de moi là ! Ah t'es doublé toi ! Tu m'as dit non plein de fois ! Et la dernière fois que quelqu'un m'a dit non ! Il était vraiment... Ce qui est marrant c'est que j'ai vraiment pu manger une petite gamme parce que j'avais pris trop de dégâmes ! Du coup ça t'a fait peur ! Mais j'ai eu raison de penser que Skeleto est un peu suspect quoi ! Ok ouais ! Ok ! Il faut que je trouve le montreur dans cette game ! Il faut que je trouve le montreur dans cette game ! Il faut que je trouve le montreur dans cette game ! Allez ! Pourquoi tu veux pas être le montreur ? Pourquoi en 2020 ? Eh attendez venez je vais vous dire ! Venez je vais vous dire ! Viendrez je vous dis ! Comme ça s'il est parmi vous ! Si le montreur est parmi vous ! Vous allez avec ByDarkMomo et Korami ! Et on va voir ! Ah ouais ? Ouais ! Pourquoi ? Pourquoi ? J'essaie de le comboter avec mon rôle on va dire ! Le montreur ! Comboter ? J'essaie de le comboter avec mon rôle ! Je commence à comprendre quel rôle tu es ! Un rôle jugué que tu combattes avec le montreur ! Mais tu fais chier à être développeur toi aussi ! Tu casses les couilles ! Tu casses la tête ! Bah j'ai un staff du HD World sur mon staff quoi ! J'en ai un qui est en train de dire Il est mieux chez nous celui-là ! Quand même ! Bah c'est vrai après ! C'est moi qui le dev ! C'est toi qui le dev en plus ! Putain mais tu fais chier ! Pourquoi tu joues les games aussi ! C'est une espèce de tricheur va ! Oh mais c'est bon ! Je peux me permettre une fois de temps en temps ! Avez-vous des informations ? Non t'inquiète t'inquiète ! Mais oui Yannissou c'est lui qui dev les rôles ! Tu m'étonnes qu'il comprenne de quoi je parle ! Quand il dit rôle bugué tu m'étonnes ! Comment ça ? Attends ! Il parlait de qui Gui ? Attends ! Tu parlais de qui ? De deux personnes ? Ouais ! De deux personnes ! Dark Momo et Korami ! Mais Dark Momo en vrai des gros doutes ! D'autres non ! Ah ouais ? Ok ! Eh c'est le plus proche ou c'est random Yannissou ? De quoi ? C'est euh... random ! On est bien d'accord merci ! J'ai tellement trouvé ton rôle ! Bah oui 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 ! Attends ! Bah à partir du moment où tu m'as dit j'ai compris ton rôle parce qu'il y a pas dix mille rôles bugués ! Il y en a deux des rôles bugués dans le jeu ! Donc bon ! Je suis désolé mais bon il y en a deux quand même ! Bah fallait pas me dire ça aussi ! Eh oui mais bon ! Je m'attendais pas à ce que tu trouves instant parce que t'es un... J'avais oublié que t'étais le développeur quoi ! Pourquoi je me prends des flèches là ? Ah mais c'est un squelette ! Non je peux pas j'augmente ton son d'abord ! Ah merde ! J'peux rapprocher mon micro ! J'peux rapprocher mon micro ! J'peux rapprocher mon micro ! Sinon comment je t'entends si tu rapprochers ton micro ! Non mais c'est bon là non ? Ouais c'est vrai ! C'est un peu capable ! C'est un peu capable ! Tu le goûtes ! Nickel ! Nickel ! Bon les amis c'est quand euh... C'est quand qu'on joue au jeu ? C'est quand qu'on joue ? Bah quand vous voulez hein ! Moi j'ai... Moi j'ai glissé une petite info là ! C'était votre heure ! Bah non ! Attends ! Bouge pas ! Non ! Abusé ! Ouah ! Pourquoi tu regardes le sol comme ça ? Je sais pas ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est ça 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 ! Mais il dit n'importe quoi ! Vraiment ! C'est rigolo ! Oh merde ! C'est pour la blague ! Ouais la blague ! Tu t'es mis le flèche Guil ! Tu feras gaffe ! C'est une mentalité ! Voilà ! C'est une façon française ! Non mais... C'est là hein ! C'est sûr ! C'est sûr c'est là hein ! Bon groupe en tout cas ! C'est sûr c'est là hein ! Ouais bah ouais ! Sachant qu'il y en a déjà deux qui sont en rouge pour moi ! Ça s'arrête là hein ! Ouais ! J'en ai mis un celui que j'ai dit tout à l'heure ! Bah c'est sûr même ! C'est sûr ! Ah oui ok ! C'est sûr même ! T'es sûr à 100% Yanisou ! Euh... De quoi de mon rôle ? Non non ! Du mec qui l'a mis en rouge ! Non j'ai mis un autre mec en rouge ! T'as mis qui toi ? Ouais mais il a Biscoletto ! Ah ! Pf ! J'ai pas eu le rôle ! Amnésic ! Bravo ! Bien joué ! Si t'es montré en mec ! Ohlala comment tu vas au 0-0 à 100 minutes et là ! Et là ça fait exploser le lobby ! Je pense que tu vas au 0-0 là ! C'est quoi son rôle à Bastien machin là ? Pf ! Pf ! Ouais ! Tu vas au 0-0 je pense que tu fais exploser le groupe des loups au centre là ! Ouais ! Je pense aussi hein ! Attends c'était vraiment... Oh c'est incroyable ! C'était vraiment ce rôle mec ! Ça se combo tellement bien ! Merci Zerac ! Ouais c'est sûr ! Merci beaucoup ! Bon courage pour le bac les gars ! Monsieur le dernier il dit je te sentais pas et après il me dit je te sens bien ! Je vois l'idée ouais ! Je vois l'idée ok ! Mais non non ! C'est que... C'est que... Tu me disais que t'étais jamais gentil ! Mais tu me réattaqué sinon ! C'est vrai que je suis jamais gentil ! C'est vrai que tu es jamais gentil ! En tout cas c'est très rare ! Bah voilà ! Non mais si t'étais... Si t'étais méchant tu m'aurais attaqué pendant la nuit ! C'est pour ça que je disais que au final je te sens que t'es bien ! En vrai je pense que si je suis solo je t'attaque pas hein ! Si ! Pourquoi ? Parce que en vrai je... Bon en vrai je sais pas si t'es élueur ou pas ! Bah non ! Parce que je sais pas si t'es élueur ou pas ! Ok ! Y'a Nissou et mon droit d'avance ! Parfait ! Impec ! Y'a Nissou et mon droit d'avance ! C'est impeccable ! Donc ça se combate extrêmement bien avec mon rôle ! C'est super génial ! On est extrêmement content ! De l'avoir ! Hop ! C'est toujours dans 3 minutes ! Non on en tape un des deux ! De quoi ? J'ai envie d'en... Ah j'ai envie d'en... T'en taper un des deux ! Ah mais en fait c'est surtout... C'est surtout Darkmobo qui a dit euh... Moi je suis LG oui mais euh... Mais euh... Lui il est... En fait il perd des loups aussi ! C'est quoi il m'a même dit qu'il était craintif ! Et je le crois ! Je le crois parce que... Apparemment c'est... Attends c'est qui qui t'a dit qu'il était craintif ? Bah Darkmobo il a dit moi je... Oui je suis loup-garou ! Je suis même craintif ! Et lui il est infect père des loups ! Il m'a dit en rigolant ! Sauf que bah... C'est sûr c'est vrai ! Je pense qu'il rigole pas du tout ! C'est tellement réel ! Mais c'est tellement réel ! Je te jure ! Souvent quand les gens ils veulent troll sur le rôle Ils disent le rôle ! C'est toujours ça ! Mais c'est surtout... Le fait que ce soit tellement réel c'est surtout que bah... Moi je pense déjà qu'il y a un monde où il est déjà méchant quoi ! Avec mon rôle ! Donc... C'est ça le truc ! Ok ! Il y a de fortes chances qu'il le soit ! Après on verra ! Putain je me trompe ! Ah merde c'est pas les bons blocs ! Vous êtes partis où les gars ? Au dessus ! T'inquiète t'inquiète ! Mais euh... Toi t'es là ! Moi je compte pas ! Ouais moi je suis là ! C'est plus important t'inquiète ! En vrai on peut... On peut essayer sur Dark Momin ! Genre euh... Genre euh... J'essaie de... D'éloigner à un moment quand tu peux activer ton pouvoir avec lui et puis... Ouais ! Ouais mais le truc c'est que dans tous les cas euh... Ça va être random donc c'est peut-être pas lui hein ! Ah oui c'est vrai ! Du coup ça ne... Ça ne changera rien quoi ! Salut ! Est-ce que t'es loup-garou ? Salut ! T'es LG ou t'es safe ? Non je suis safe ! Tu peux nous dire la vérité à nous ? C'est pas grave ! Ouais nous ça... Ça n'a pas d'importance ! Ça n'a pas d'importance pour la partie ! De toute façon j'ai déjà regardé la console perso donc euh... Moi j'ai ouvert les streams des gens donc bon... Chacun son truc ! Voilà ! Pour l'exclamation rôle dans les chats j'ai... Hop c'est bon j'ai tous les rôles ! Dans 5 minutes... On va s'amuser ! Ah ouais ? Il est parti où Omega ? Il y a quoi dans 5 minutes ? Bah je reutilise mon pouvoir ! Allez ! C'est la fiesta ! Ouais ! Bon on va voir ce que ça donne parce qu'à tout moment euh... Ça se trouve c'est un mec à 1000 blocs hein ! Après 21 joueurs on est pas beaucoup je pense pas hein ! Je pense que tout le monde le semble ! Ce serait malchanceux ouais ! Non mais c'est forcément euh... C'est forcément un mec euh... Attends du coup ça serait bien qu'on retourne au 0 demander s'ils ont pas des infos sur les morts là ! Genre de la PF et tout ! Ouais ! Alors peut-être c'est Skileto qui essaie d'attaquer et puis euh... Non je pense que c'est clairement ça hein ! Ouais ! Il y a moyen ! Ou alors Skileto s'est fait tuer par un loup ! On a vu qu'il est loup amnésique ! Bah il y a moyen ! Tu vois ce que je veux dire ? Il y a qui à gauche ? Vous avez des infos sur les morts ? Salut ! Vous savez comment ils sont morts ? Euh non c'est pas ! Nous on est en balade ! Ah vous me baladez ? On va balader ! On cherche des clients exactement ! Des clients ? Non il y en a qu'un qui cherche des clients ! Non il y a juste lui qui cherche des clients ! Des clients pourquoi ? Hein ? Hein ? Par rapport à ce que le mec il a dit tout à l'heure là ? Il est bizarre ce groupe hein ! Vous vous faites confiance ou pas ? Vous m'avez pas répondu ! Il est bizarre ce groupe ! Je vous le dis ! Non non ! Je note que vous êtes bizarre ! Je note que vous êtes bizarre ! De toute façon c'est simple pour moi c'est un groupe de loups qui est ensemble là ! C'est ce groupe de LG qui n'attaque pas tout de suite ! Il y en a un il est à la poil ! Je te jure ! En fait c'est simple ça va être le premier à se faire tuer ! Attends ! Il y avait qui dans le groupe ? Il y avait Zeiren ? Franchement j'ai pas retenu ! Merci pour ces euros ! Il y avait euh... Allez au mat ! Allez au mat ! Il y avait Sala CHK ! Et il y avait... Je sais plus ! Il y avait... Allez au mat ! Euh... Ah ! Mat ! J'suis mort hein ! Tu m'étonnes en vrai Mat ! Je te comprends mon ami hein ! Je te comprends très très fortement ! Ok ok ! Salut ! Yo ! Ok ! Ouais ! Alors vous avez des infos du coup ? Ma gameur est là ! La 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 gameur est là ! Deux jours ! Et je me suis défendu ! Et voilà ! Pendant deux jours ouais ! Attends ! Il y avait qui avec toi quand tu t'es attaqué ? Il y avait... Oui ! Du coup il est sûrement en save et je crois même connaitre son rôle ! Et puis après il y a eu d'autres gens qui étaient autour à peu près... Allo ! Il y avait qu'une personne ! Bah ouais ! On était trois ! Et il a dit je crois que j'ai... Mais moi j'ai une info ! Il m'a attaqué ! J'ai couru jusqu'au zéro ! Et puis je l'ai... Il a la voix de ByFantome ! J'ai cru que c'était ByFantome au début ! Ouais c'est vrai qu'il y a une ressemblance ! D'ailleurs ByFantome il était sur mon chat, il me parlait d'Alt ! Je me suis dit c'est lui quoi ! Ah bah frérot ! Salut ! J'ai tué le craintif et j'ai confirmé tes loups ! Bah oui ! Max et Korami ! Et j'ai tué le craintif qui était Dark Momo ! Max c'est qui ? Max oui ! Max et Korami ! Mais Max il est pas mort si ! Non mais il est loup ! Il a attaqué Zedix ! Il a déco par contre ! C'est qui ? Max ? Je sais pas ! Max machin ! Je sais pas ! Je crois que c'était Max mais en tout cas Korami il a attaqué un type ! Et Momo pareil il a attaqué Zedix ! Et Zedix pardon ! Il était sous les armes ! J'étais juste au dessus d'eux ! Je lui ai sauté dessus un moment ! Et Zedix il a fui ! Il m'a pas aidé ! Et j'ai quand même réussi à le tuer ! Parce que j'ai attendu le jour ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Ouais ouais il a déco ! Il était craintif ! Et l'autre regarde ! Max il est pas mort ! Il y a déco ! Si tu veux une prof que j'aille tuer ! Je pense qu'il est avec là ! En soi ! Let's go ! Tu vois j'étais clair ! Attends d'ailleurs je vais les prendre ces bottes-là ! Ouais ouais garde-le ces stuff-là ! Bah non tu peux le garder ! Non c'est de la merde ! Je vais me crafter des bottes ! Ah bah ! Mais euh ouais du coup euh... T'inquiète ça se combo de bien ici là ! Nos rôles ! T'inquiète ! Ouais ça s'énervise ! J'ai cru comprendre ton rôle avec ce que t'as dit tout à l'heure ! Bah t'as dit un truc tout à l'heure euh... Je me suis dit tu cherches le montreur d'ours... Je t'ai entendu dire que tu cherchais le montreur d'ours ! Vas-y dis ! Vas-y continue ! Tu cherchais le montreur d'ours parce que t'avais checké Korami ! Et Momon ! Pour voir s'ils étaient dans le même camp ! Et t'as dit oui ! C'est pour ça que tu m'as dit tout à l'heure ils sont peut-être dans le même camp ! On va voter Korami ! Ça peut être un buy du genre ! Malheureusement c'est pas ça ! Mais bien tenté ! Mais ce n'est pas ça ! En tout cas du coup je suis allé vérifier ! J'étais parti sous ta théorie ! Je suis allé les chercher ! Du coup j'étais bien con ! C'est ballos ça ! C'est vrai que c'est con quand même hein ! Voilà ! Bon ! Ok ! En vrai le groupe où il y a Zayren et Aleomat c'est très clairement le groupe de HG en vrai ! Oui ! Ils traînent tous ensemble et tout ! Ils sont un peu bizarres donc je pense aussi ouais ! Je suis bien d'accord avec ça ! Attends mais le Grimer il a attaqué du jour en 1v2 ! En disant j'ai une info ! C'est Alex par contre euh... Bah il voulait... C'est Alex qui se faisait attaquer ! Je l'ai sauvé ! D'une mort certaine ! Et il m'a pas suivi hein ! Ah ouais ! Il m'a pas suivi du tout ! Il se faisait attaquer par les loups ou... Il se faisait attaquer par Dark Momo de nuit sous les arbres ! J'ai sauté de sous les arbres pour l'attaquer ! Je lui ai fait frérot je suis avec toi ! J'ai commencé à tabasser Dark Momo ! Je lui ai dit suis moi ! Et il a fait ouais ouais ! C'est le couple hein ! Et il est jamais venu vers moi les gens ! Ouais deux secondes là ! Hop ! Du coup j'ai tempo le jour ! Du coup j'ai tempo le jour ! Ouais deux secondes là ! Je vais pouvoir utiliser mon pouvoir moi si tu veux ! Il y a une histoire pour y aller si tu veux ! Je me suis ! Ouais ! Deux secondes juste ! Je fais juste un truc il y en est bon ! Hop ! Ouais j'ai un bon rôle en vrai ! Enfin j'ai un bon rôle ou j'ai un rôle ok quoi ! Il est vraiment bugué du coup ? Non non il bug pas hein ! Pas du tout ! Ok ! Il marche très très bien mon rôle hein ! Vraiment euh... Nickel ! Je vais finir juste un truc ! Tac ! Tac ! Ok ! Nickel ! Alors ! Vas-y go 0-0 ! Et on va s'amuser un peu ! Mais en vrai faudrait... Faudrait essayer que tu lances euh... Faudrait essayer que tu lances ton pouvoir euh... Genre à côté de quelqu'un ! C'est avec un peu de chance ça peut tomber ! Ouais ! Mais bon ! C'est tellement random mec ! Je pense pas hein ! Ça vaut le coup d'essayer je pense hein ! J'avais trouvé le gars qui a fui moi ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Quel rôle t'es moi ? Comment ? Parce que tu disais que t'étais content de ton rôle ! Ensemble ! On aurait pas la couleur ? En vrai euh... Qu'il a ? The Guild, Cola... Salut ça va ? Ça va ! Salut ça va ! On a des infos ! Ah ouais ! Ah ouais ! Vous avez quoi comme infos ? On a Akurami qui a agressé un gars avec... Oui ça on est au courant ça ouais ! Ah ok ! On ajoute ça comme information ! Et c'est quoi les autres infos ? Vous a rien d'autre ? Non on a rien ! Guild t'as quelque chose toi à rajouter ? Pas du tout ! Pas spécialement ! Bon on a rien du tout vraiment ! Bon ok ça va alors ! Putain mais vous êtes 6 là ! Alors on est deux groupes ! Ouais on est deux groupes ! Ouais on est deux groupes ! Ouais on est deux groupes ! Vous faites toujours pas confiance ? Ou parce que vous êtes très bon ? Non ! Non ! Juste on est larmes ! Vous êtes là ! Bah on va faire un coup ! Après The Guild il vient de là donc y'a personne à l'autre ! Ouais y'a un de là-bas ! Ou aller où ? On est là-bas ! On est là-bas ! On est là-bas ! C'est absolument ni là ! Dans E ! Ça pointe sur Cola ou Zedix ! C'est quoi ? Bah en tout cas c'est les seuls qui peuvent être sur la ligne potentiellement ou alors ils sont loin ! Ou alors ils sont loin ! Ça peut être un mec loin aussi ! C'est ça le problème ! Ça peut être un mec à perpète ! Y'a moyen ! Mais je suis d'avis qu'on reste pas trop loin de... Attends mais tu sais qu'ils faisaient trop peur eux ! Mais vraiment hein ! Attends mais le Zedix là quand ils sont rapprochés ! Ils sont tellement chuls ! Bah en vrai y'a un monde où ça a pointé sur Zedix hein ! J'ai vu qu'il y avait ça là genre au-dessus de... Attends mais attends on reste avec eux en fait ! Merde ! Merde j'avais oublié que c'était les greux là ! Ouais ! Il est parti ou Omega ? Il est parti avec Madcam ! J'ai vu ! Ok ! J'ai chaud qu'on prenne Zedix avec nous ! Ouais ! J'suis aussi ! Y'a un mec sous les arbres 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 ! Y'a un mec en rouge donc c'est... Ah bah c'est Kurami ! Ah bah c'est Kurami ! Bah on va le flouer hein ! Ouais 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 ! Restez loin celui derrière là ! Ah j'avoue Go fumer qu'on va mis hein Go fumer, mais les gars après faites les coups T'es sûr y'a Nissou ? En vrai ? On est le fumé là ? En vrai non mais venez on va le... Enfin ça sert à rien moi j'ai pas envie d'y aller J'ai pas confiance honnêtement Ca va trahir Il est là il est là Ca va trahir mais là ça va surtout Ca va se PVP en l'épaule On y va ou quoi ? On y va ou quoi ? Et moi je fight pas Faut juste voir Il est bien méchant ou pas Il est très low Pardon Il t'aurait sauté parce qu'il y avait des loups C'est bon mort Parfait comme ça on a le temps De retourner après Corami le screen mais la mort aussi Ca va avec Ouais En couple C'est 10 compteux Il était quoi Corami j'ai pas eu ? Euh le bière vous fait très bien Ok Ok Vien avec nous en vrai je pense que c'est ça Ouais viens viens avec nous Bon venez 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 vas-y De quoi ? Go vers la gauche Ouais venez la gauche On va se éloigner on va faire un petit groupe parce qu'il y a trop de monde là On voudrait vous poser des questions Vas-y Ah du coup euh Du coup vous avez eu les rôles ou quoi ? Euh j'ai pas eu Corami j'ai juste eu Seydix Ok 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 c'est cool Donc c'est pas Seydix Du coup je pense que c'était loin Vous avez dit Seydix en couple ? Non ou pas là ? D'ailleurs j'étais en train de lui poser un petit interrogatoire pendant que vous étiez en train de tuer Corami et il arrive pas à se défendre donc euh Ça tombe bien le gros Ouais Bon et bien euh Bon à sympa votre nom C'est sympa Ok D'ailleurs moi j'aime bien C'est mer Je sais pas si vous savez mais Dark aussi je crois qu'un skip il a attaqué Dark il est mort ? Il m'en a pas Dark non ? Ah Dark 0 en 21 ? Ah ouais Il déroule ? Le méchant ? Bah ouais ouais Et puis il a été aussi attaqué par les 3 là Bah Momo c'est lui que vous l'avez tué Attends Dark 0 en 21 ? Attends Dark 0 en 21 ? Il attaqué ? C'est un méchant C'est tout ce qu'on a de plus Ok c'est noté Attends c'est lui qui a attaqué ou il s'est fait attaqué ? Il s'est fait attaqué ? Il s'est fait attaqué Non mais Dark il s'appelle plus avec qui il s'est fait attaqué Non mais Dark il a attaqué Ah oui Il a attaqué ouais c'est tout Ce qu'on a Bah dès qu'on le voit on l'attrape là Vous avez des suspicions dans votre groupe ou pas là ? Genre les Airen by the way des trucs comme ça ? Attends il reste combien de loups là ? On a 1, 2, 3 loups qui sont morts Donc il doit en rester c'était pour 25 Il doit en rester au moins 5 je pense T'as un groupe entier je pense mec Ouais des moyens Après si t'as le rôle que je pense normalement on est bien là Merci oh pardon j'avais pas vu merci pour les 21 mois de subs Excuse moi j'avais pas du tout vu Alors en vrai moi j'ai peut-être un save J'ai cru voir un truc à un moment Tu penses à qui ? By orage Ah t'as vu des potions je pense Ouais Ouais mais attention parce que c'est une potion de heal Ouais ça peut être l'infecteur des loups Ouais c'est vrai C'est quoi comme potion que t'as vu ? Bah heal Ah ouais C'est pas garanti Ah ça peut être salvateur Ça peut être sorcière Ou infect Vu que l'infect n'est pas mort Pour l'instant T'as un Dark Momo il avait donc Il avait dit la vérité du coup hein Sur son mate Ah oui il était vraiment craintif Ouais ouais Et je le savais je t'ai dit Je t'ai dit qu'il était méchant quand il l'a dit C'était sûr hein C'était sûr Du coup on va chercher Dark là En fait euh Ouais dès qu'on prend son son Mon pouvoir il Il m'a mené à lui aussi apparemment Ouais mais c'est vrai Je te le crois ou pas Je te le dis à des fous Et lui il connait le mien Ouais en gros Ok Et Nicolas euh Je connais que Yanisou Là je le trust pas trop en vrai Il va être un bon petit rôle de solo C'est vrai L'Assassin ouais Bon après heal En vrai je pense que je l'aurais tué hein On était deux sous les arbres là De quoi ? J'sais pas j'étais derrière moi Au moment du J'étais derrière On était de nuit Non mais Dark Momo il m'a dit que C'était Omega l'Assassin Ah ouais Donc bon si on suit la logique Attends il était même sick ou un truc comme ça lui Non il est craintif Ouais franchement ça aurait été Ça aurait été drôle mais ça aurait été euh Triste pour euh Pour mes goûts En vrai moi je vais me barrer je pense en vrai les gars Go on se barre en vrai il y a trop de groupes là De quoi ? Il y a trop de groupes faudrait qu'on se barre parce que là On peut pas se transverser ok Il y a trop de gens là Ouais le problème c'est que là il y a plus rien ça Il y a une sortie se barre là-bas Ouais c'est ça De quoi ? Qui est suspecté vous avez dit ? Qui est suspecté ? Vous avez parlé suspecté ou j'sais pas quoi non ? Non c'était le mec qu'on a tué Il m'a demandé pourquoi on l'avait tué du coup Donc je le coupe Ok Merci Euh Toujours le petit dieu d'arriquer des méchants par contre Euh Je vais pas faire commencer avec tes émeraudes J'ai éminé 6ème road genre je suis un BN Hop je finissais un truc Voilà Merci Matsuiro Merci beaucoup les amis pour les resum Désolé je finis un truc en même temps J'suis pas à 100% dans la game Mais j'essaie de finir un truc en même temps Merci Mats J'entends train de ton jeu de marque Il fait cauchemard D J'ai pris pour que tu le mettes pas au GR3 For pity Ça tue et fait fuir des gens Non Ça tue personne TM Arrête C'est incroyable TM Juste mon rôle j'sais pas trop bien l'utiliser du coup j'ai peut-être un suspect Ok Tu penses à qui ? Euh En gros il y a quand il y avait Dark Dark 0 1 Ouais Il était à côté d'un gars j'sais plus j'ai pas le temps de noter son pseudo Mais euh D'après mon rôle Il est avec lui genre Mais j'sais plus c'était qui c'était Dans le même camp ? Ouais dans le même camp Dark est qui ? Le mec qui était avec Dark Tu reviens plus du tout du tout du tout du monde Ouais vraiment j'sais plus Je m'en souviens pas du tout du tout du tout du tout du monde Ouais c'est ça Et c'est pas une commande que t'as rentré on est d'accord ? C'est ça Du coup c'est d'après ton rôle mais c'est pas une commande sinon tu l'aurais Ça te le dirait dans le chat là tu pourrais regarder qui euh Non c'est d'après mon rôle Ouais d'après ton rôle ouais tu dois être un truc genre vieux sage ou quelque chose comme ça je pense Et tu penses qu'ils sont genre loups ? Ouais je pense Ok Ça fait quoi vieux sage ? T'as des auras T'as 3 nombres d'auras qui augmentent Et en gros si tu restes 10 minutes à côté d'un loup par exemple tu vas avoir une aura neutre enfin une aura sombre qui va augmenter par exemple Enfin pas tout le temps mais une grande partie C'est le vieux sage ça ? Ouais ok Bon En vrai les gars restez là 2 secondes Je suis chaud que vous restiez là Je reviens tout de suite Comme ça je retiens la direction vers où vous êtes Ok je vais retenir la direction ils sont par là Je vais leur dire de pas bouger je pense Ok Bah je ne l'ai jamais eu puis Je cherche mais je ne comprends pas T'as vu d'abord ? Ouais Ça va la team ? Non non pas du tout Non pas du tout Ne vous inquiétez pas J'espère ça va bien vous Ouais Derrière quand même si Derrière moi Moi j'aurais dit que c'était par là bas J'aurais dit que c'était par là bas Ça peut très bien être derrière mais vu qu'il y a des blocs ici je me dis que On est d'accord les gars Là la flèche elle pointe pas sur mon groupe derrière on est bien d'accord hein Elle pointait pas sur mon groupe avec lequel j'étais avant aussi Ça peut être ton groupe Et je crois pas Ça pointait littéralement sur ton coéquipier Et j'ai pas l'impression hein J'ai vraiment pas l'impression que ça pointait sur mes coéquipiers justement hein Alors ouais si vous pensez Non vraiment pour moi ça pointait pas sur eux à moins qu'ils aient bougé mais pour moi ça pointait absolument pas sur eux quoi Merci Nini merci beaucoup Enfin en tout cas je Ouais Oui c'est ça j'étais décalé par rapport à mon équipe C'est pour ça que pour moi je suis parti par là Mais du coup c'est de l'autre côté Il doit y avoir un groupe de loups de l'autre côté ou alors en solo Mais les gars vous savez quoi je me demande si le Si vous savez la fois d'avant là quand ça a pointé sur le Cola ou l'autre Vous vous souvenez là Bon je vous ai dit que ça avait pointé sur Cola ou l'autre Je me demande si ça a pas pointé sur Cola Genre Cola qui serait rôle solo J'ai peur que ça soit ça Les gars quand je vous ai laissé vous avez bougé ou pas ? Un petit peu Juste là quoi Ah en fait on séparait quelques blocs Allez Je pense pas qu'il y ait des LG parmi nous Non pas LG mais ça pointe aussi les solos Ah mais oui c'est une envie de la joie Et le truc c'est que ça fait deux fois que ça pointe peut-être vers notre groupe Ah ouais Et la dernière fois ça pointait soit sur Cola soit sur l'autre gars qui est mort qui était compteuse Ok ouais mais du coup le mec c'était deux Ah si c'est Similia C'est Liyama pardon Ah C'est Liyama Elle était compteuse quoi Oui bah du coup ça veut dire que Cola peut être solo Clairement vouloir zersa du coup C'est vrai Ah ouais parce que ça pointe aussi les solos Donc si ça pointait sur Cola Bah Cola peut être solo Assassin, ange N'importe quoi Tu vois Yannissou ce que je veux dire Ouais Après c'est très aléatoire Mais ça pointait ici Voilà ça pointait là Vous étiez ici ou pas ? Ah non non on était pas ici Ok on est pas là du tout à voir Ok on est pas là du tout à voir Ça pointait par là en gros Sur la gauche Sur cette ligne là Ok Moi je suis allé voir tout au bout là-bas y'avait personne Donc ça veut dire que c'est un groupe de loup qui est ici En vrai ça vaut la peine qu'on retourne au zéro pour voir si on peut pas choper du... du garou là Et puis faut peut être aussi qu'on se mette à chercher le cupidon comme ça ça nous fera un save de plus Ouais pas faux ça Mais je me dis qu'il est peut-être dans notre groupe vu qu'il traîne avec le couple Les mecs de notre groupe Ouais possible Il y a un mec je pense il est vieux sage ou un truc en rapport avec les Zora Parce qu'il suspecte Dark et le mec qui traîne avec Dark Mais il sait qu'ils sont dans le même camp Mais il est pas détective parce qu'il connait pas le pseudo C'est qui le mec qui traîne avec Dark ? J'ai pas le rôle Ah il était sorcière Ok donc l'autre il y a... Ah bah du coup c'est le gars que t'as vu avec les potions Ouais Avec les potions Magic sanguinaire Ça là Ah bah j'ai pas non plus WTF J'ai pas eu l'oeil WTF C'est quoi cette histoire pourquoi je bats les rôles là Il était quoi le dernier les gars ? Il est quoi le dernier les gars ? Vraiment pas Vraiment pas les gars Vraiment pas les gars Vraiment pas les gars Il est quoi le dernier ? Il est quoi le dernier ? Il est quoi le dernier ? C'est qui ? Pas de bagarre ? Ouais Il était avec... Un mec en revé lui Il est où mode cameux ? Il est passé Il est passé Il vient de fumer la sourcière Ah c'est... Il a fumé la sourcière Dans le fight là Y'avait les loups Il est vu ce turn Il a fumé la sourcière T'as il y souviens ? Il a fumé la sourcière Non mais il s'est barré oui oui J'ai vu se barrer C'est barré là-bas C'est barré là-bas ouais Il est solo Il est solo Il est celui-ci Ah mais tiens Je les ai pas fait pas en ce temps Il manque des potions faire quelqu'un ? Bah vous deux là Les gars si vous voulez je tiens C'est à son père Ah merci mec Donc attends, c'est lui il peut pas être lui, ça là il peut pas être lui Donc c'est lequel le solo là ? Matt Kameu Bah ça peut être que... Matt Kameu c'est vraiment quelqu'un, sur la sorcière il a fumé Pas de solo hein Matt Kameu il est solo Matt Kameu il est loup Ah il est loup ? Ok donc il reste encore tous les solos à trouver quand même Matt Kameu il est loup, Syntax il est loup Ah ouais ? Syntax il est loup Bah c'est les deux derniers loup je pense C'est les deux derniers loups je pense Il doit rester tous les solos par contre à trouver parce qu'il y a aucun solo qui est mort là on est d'accord ? Mais j'ai la moitié des rôles de la game c'est horrible Ah ouais ? J'ai aucun rôle mec, là entre Korami et maintenant j'ai eu un rôle C'est Zeidix, vraiment pas de vlag J'ai aucun rôle J'espère pour toi que le repivot va pas crever Ca va être encore pire Le rôle pivot en question 2.3 J'espère pour toi que je vais pas mourir en gros J'espère pour toi que je vais pas mourir en gros J'espère pour toi que je vais pas mourir en gros J'espère pour toi que je vais pas mourir en gros T'as vraiment ce que tu vas nous dire toi ? Ouais ouais bah garde mon heureuse frère Bien sûr Oh putain il reste Aucun zéro Zéro solo mort Moi je pense qu'au là mec il commence à... Merci Divelan, merci beaucoup les gars Merci pour les resub, ça fait plaisir, merci à tous du soutien encore C'est Omega mais Omega il a respawn Hein ? Qui a tué Omega ? Matt Camer Ouais ? Et Omega il a respawn Quand il l'a tué ? Quoi ? Quand il l'a tué ? Bah il y a 2 minutes au zéro Ah ok Mais bah du coup Omega est ancien ouais parce que Matt est loup Ouais Oui Mais pourquoi il aurait tué son... le premier Ouais je pensais ça Mais je sais pas je me demandais T'as le jeu solitaire ? ZRM je suis trainé avec beaucoup de loups garous quand même Non non mais c'est au tout début du jeu Ouais ? Il a tué euh... le premier quoi Il a tué Grimeur Pourquoi il l'aurait tué ? C'est con ça Non mais non Non parce que là on a 3 LG mais... J'ai envie de bait au prochain en faisant croire que c'est Omega Eh Omega en faisant croire que c'est Cola Genre en mode je le pointe Je tire et je... et j'attaque Cola pour voir Et on voit sa réaction J'ai envie de bait Omega pour euh... Cola pardon Pour voir la réaction de Cola Si je l'attaque En lui disant quoi Ils peuvent être encore 5 là ? Ou au minimum ? Non mais non Waouh On est 14 hein On est 14 ils sont pas 5 hein Il y a tellement de loups qui sont morts Ouais mais... Ils sont morts pardon excuse moi j'arrive plus à parler frère C'est vrai qu'en vrai j'ai l'infecté On a 3 des loups Bah ouais bah ça peut être euh... Matt Camus & Tax déjà Ouais c'est vrai Et voilà il reste peut être un infecté Et c'est tout Il reste pas plus de 3 loups ça c'est sûr par contre Par contre il va falloir trouver les solos Ouais Un Cola Omega il est euh... Il est ancien du coup hein Il est ancien ? Il s'est fait buter ? Il s'est fait tuer par Matt Camus et il a respawn Ok Ok Donc il est forcément ancien Donc ça commence à avancer là On commence à avoir euh... Après euh... Pfff... Nan mais en fait euh... Un truc c'est que... Ça là il me dit qu'il sait qu'il y a deux mecs qui sont dans le même camp Mais il se souvient plus du pseudo du deuxième Ah merde ça c'est chiant ça Y'a un Trubliant dans la game putain C'est chiant ça en vrai le Trubliant il nous met pas bien là Ouais Le Trubliant il nous met pas bien faut que j'aille au 0-0 Mais ça doit être un Trubli solo alors hein je pense non ? Pour qu'il fasse ça Ah du coup il a mis Trubliant en espérant que ce soit un solo sauf que je pense... Ah peut-être que le Trubliant est villageois du coup Et ça expliquerait pourquoi du coup il n'y a pas d'attaque en fait depuis un moment Parce que justement le Trubliant serait villageois Donc ça expliquerait pourquoi ouais Finaise hein Je pense que c'est ça Merci Rosie Merci beaucoup Ça fait plaisir Merci pour le Risob Je pense que c'est ça les gars Si vous voulez mon avis Au revoir Attends comment je suis fatigué j'ai trop mal dormi cette nuit là Je pense que je ferme les yeux ou je m'endors je pense hein Mon dieu Ah bah voilà tué par un solo ça ça fait plaisir Putain mais c'est la nuit de merde en vrai hein Faut que je le garde mon pouvoir hein Je vais le garder hein Je vais tempo Salut ça va ? Salut Ça va bien ? Ouais au calme Ouais au calme Vous l'avez vu ou pas ? Pas du tout Bah l'IDV là ? Pas du tout Non 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 Mais au méga il a Yo Ça va ? Pas tort Ça va Des infos pour Math Camer et Syntax ? Non non aucune 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 info mon gars Aucune Absolument aucune 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 info Rien Nada Elle est précise à quel point la ligne Bah là il est resté sur la ligne Hey Arrête Hey Oui On tente un truc On tente un truc Il est solo Ah merde Oh la gueule Je pense qu'il est solo Attention Vas-y je tente Je tente En solo t'as le choix entre Assassin, Rival et Trubillon Allez 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 solo Ouiiii Master class C'est qui le Trubillon ? C'est qui le Trubillon ? Cola il m'a tué et vu que j'étais EDV j'ai respawn mais Et attends Il reste quoi comme rôle solo t'as dit ? Euh J'ai dit Rival Bah Trubillon du coup Il a TP Oh non Cola qui est Rival Non Peut-être pas Trubillon parce qu'il a TP all il a pas TP Master class Du coup ça a bien visé Cola tout à l'heure Voilà donc Cola est Trubillon solo 100% Ou alors il est Rival Mais en tout cas ça a visé Cola tout à l'heure 100% Donc ouais Mais il m'a fight genre aussi Master class Master class C'est pour ça que j'en étais sûr que Cola était Je commençais vraiment à m'en douter Et d'ailleurs j'allais fake une attaque sur Cola là Pour lui faire croire que mon pouvoir avait pointé sur lui et non Je les ai enterrés Mec c'est Le rôle est trop trop bien j'adore En fait les loups Il y avait un groupe de 3 que j'avais pas vu depuis longtemps Et j'étais en mode Ah ils sont suspects ces gars là Je les croise loin Je me mets au milieu de leur groupe En mode Je sais qu'ils sont loups J'attends juste qu'ils me tapent Sauf que j'étais prêt à partir au star class J'ai pointé genre l'assassin mon gars Star class J'ai tenté ça a marché Et Cola est solo Cola est solo On le savait Et j'allais fake l'attaque sur lui J'allais utiliser mon pouvoir Et j'allais fake l'attaque sur lui Mais il a tp avant Du coup Attends bien faut que je te raconte d'autres trucs Vas-y Il a tué l'IDV J'étais Ah oh putain le pauvre J'étais avec T'sais quand il y a eu le tribunage Je suis arrivé à côté de Dark D'après je suis allé voir Comment il s'appelle là Pialet Et tu vois je lui ai dit Ouais il y a Dark à côté tout machin Tu comptes buter tout machin Mais juste Enfin je comptais pas aller buter tu vois Juste je voulais voir sa réaction Et t'sais full de nuit et tout Il était méga chaud J'ai boosté ? Ouais On verra bien de toute façon Après Dark il est suspecté déjà Par un p'tit moment par Ce mec s'appelle ça là Dark et Lou Ah ouais ? Oui Dark et Lou je pense Bah Dark et Lou, Mat Camus et Syntax Tu sais pas ce qu'il est Omega comme rôle ? Du coup ? Troublion, Rival ? Renard Ah putain c'était juste à côté ça part Ah Cupidon Ok donc Dark est bien Lou Dark est bien Lou Il est Cupidon le dernier Et Dark est bien Lou du coup Ok sûrement Parce que celle-là il l'a reniflé Euh non vas-y Il l'a reniflé Il l'a reniflé Il l'a reniflé 100% Ah bah ouais il a duré un jeu Ah bah ouais il l'a reniflé Oui il l'a reniflé 100% 100% Donc il nous reste Un dernier solo Il reste Mat Camus aussi Qui doit être Zayron Zayron mec Zayron ouais Non Mat Camus il est forcément Lou Vous savez pourquoi ? Parce que Mat Camus il a Eh oui il a responsable J'ai pas le rôle C'était le dernier solo Voilà C'était le dernier Et c'est le dernier que j'avais pas en couleur C'est le dernier que j'avais pas en couleur Masterclass Elite on Tidou Pour c'est quoi ça ? Pourquoi groupe 2-4 ? On est 9 Bah parce que c'est groupe 2-4 C'est à 8 joueurs ? Ça va Mat Camus ? C'est à 8 joueurs que ça passe groupe 2-3 ? Ça va Mat ta trahison était pas mal hein ? Bah ouais j'ai bien aimé j'ai eu 2 kills Bon dommage que c'est ancien ou J'ai toujours pas compris pourquoi le climber a attaqué Mat Bah je pense qu'il voulait grimmer le mec en disant ouais j'ai une info C'était pas mal Bon après C'est cramé maintenant que c'est le climber ça Oh bah toi Vous savez que je suis venu vers un groupe de villageois juste pour savoir si il allait avoir une trahison J'ai fait exprès Ça a très bien marché Après j'ai pris un autre kill Bah c'est bon on a le dernier solo du coup Exceptionnel bah on avait toute la game parfait Ouais vraiment je l'avais dit dès le début Là le dernier mec qui me manquait en couleurs c'était le dernier solo et c'est celui que j'allais dire bah c'est Zayden quoi Même lui je l'avais coupé après Merde J'ai haltable je suis un connard T'inquiète t'inquiète on est pas là C'est pas une bonne idée T'inquiète t'inquiète Y'a Kola derrière c'est pas grave tranquille 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 on les bute et on se tombe sur Kola Oh le fils d'eux Oh le bâtard Le bâtard C'est bien joué bah Kola est bien solo du coup Très bien solo Oh le bâtard c'est bien joué Putain je vais louper le dernier fight Kola tu fais chier Kola tu fais chier Je vais louper le dernier fight Quoique peut-être à tout moment Et tous mes teammates meure peut-être en vrai Y'a un monde hein Y'a un monde tous mes teammates meure hein Ah non c'est bon c'est gagné Bon j'aurais loupé le dernier fight Parce que Kola a décidé de me TP moi Ok c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave On va voir le On va voir Dark et Sentax qui vont mourir Et Kola à son tour après je pense Ok Bah belle enquête en vrai hein Belle enquête J'ai beaucoup aimé le rôle Après je le rejouerai pas tout le temps non plus Faut pas abuser mais j'ai beaucoup aimé Pour vrai il m'a été passé de son bloc hein T'as les fallerites coucou Youtube Nan mais putain en vrai je suis euh Ouais bah je suis content parce que vraiment On a bien trouvé parfaitement les solos et tout Tout à l'heure ça a bien pointé sur Kola On a réussi à comprendre Super Franchement euh Super On a éliminé les loups au bon moment Quand il fallait et tout Donc euh bah qu'est-ce que tu veux de plus ? Franchement euh Voilà hein Je suis très content de comment on a joué le rôle hein On a joué de la bonne façon Après c'est une game assez chill hein Pour le coup mais Mais des fois les petits rôles à info vous voyez comme ça Qui servent à amener un petit euh un petit truc en plus Et là Et là ça a joué Alors je pense que les autres se sont barrés hein Du coup je pense que Dark euh Et c'est barré je pense hein Et Kola du coup je peux Alors attendez je vais finir de mettre ça Donc jaune Tyrox Et moi même Et voilà Et voilà la fin du tab Bon je l'ai mis en orange au lieu de jaune Mais bon on se comprend On se comprend L'avantage c'est qu'en vrai quand je vais pouvoir Quand je vais pointer Je vais forcément pointer du coup sur eux Donc c'est l'avantage c'est que Il aurait pas du me TP moi Kola Parce que je suis le rôle qui peut les retrouver à n'importe quel moment en fait Donc euh Je pense pas qu'il aurait du me pointer moi Enfin qu'il aurait du me Me TP moi Parce que je suis vraiment le rôle qui peut le retrouver donc euh Je vais retrouver l'autre Mais dans tous les cas si je retrouve un loup Je vais forcément trouver mon groupe à côté Donc bah Ah c'est groupe infini putain Ah merde Et moi on a encore le problème sur le truc de Attends je vais dire C'est groupe 2-3 Pas infini On a le problème chez monsieur mode on a toujours pas bougé encore Faudrait qu'on le fasse hein Merci pour le ris Kola il m'a TP ce bâtard dans le fight J'y retourne J'y retourne dans le combat Mais vous êtes en fight contre qui là ? Les loups et Kola Et Kola il m'a TP Et qui les loups ? Hmmmm Dark et Syntax Ah Syntax Oh bah c'est tout le reste de la game Ah c'est qualité hein Merci pour tout le contenu de qualité que tu proposes mais merci à toi surtout Bon ils sont où là ? Les bébous là où sont-ils ? Ils étaient là-bas tout à l'heure Ils sont par là non ? Ils doivent être dans le coin je pense Quand même Et re l'équipe ça va ? Bah oui bah oui tu m'as TP alors que je suis le rôle Bah oui mais j'étais dans le fight hein Bah j'étais dans le fight moi hein J'étais dans le fight moi hein Moi je vous ai juste retrouvé à la main Vous avez oublié un truc aussi les amis c'est que T'as TP le seul rôle qui peut te retrouver quoi là Ah ? Ouais vraiment J'ai appuyé sur le tout en inventaire Ah je suis en train de m'affaire écraser Je suis en train de m'affaire écraser T'es astronome ? Bah oui Ah putain Pourquoi ils font 3 en fait ? Ah Attends Je crois non tu l'envoyeras Ah non il est plus de caisson Ça va Guillaume ? Ça va ? Nous il est solitaire Bah ouais je me doute hein Faut le tuer maintenant Vas-y fini fini le Vas-y 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 On arrive on arrive Guillaume Attends non mais tout va bien t'inquiète hein Parfait j'ai pris la flèche pour toi Salut mec Descends Voila finito allez-y Bien joué Let's go Fini et il reste Sentax T'es perfide il était même pas celui-là Il reste Sentax Chope ton heal Yanisou là Les gars vous voulez qu'on aille chercher le dernier tant qu'on y est ? 50 gaps Allez On se regroupe On se fait un groupe de 3 parce que du coup c'est un groupe de 3 Tiens Yanisou On va chercher le dernier si vous voulez Merci Vas-y Il a pris les votes Il a pris les votes Il a pris les votes à 0 Il a pris les votes à 0 C'est le citoyen qui a détourné le vote sur lui Allez-y les gars Regarde un Non je suis tombé T'as pris solitaire du coup Possible Il fait mal Oh putain fini Bravo les gars Bravo la team Bravo la team GG Ce fut efficace Belle chasse Belle chasse Ouais je suis d'accord Infecteur des loups solitaires Belle chasse Il a pas infecté Il a pas infecté Il a pas infecté Et du coup ça Et ouais Ça a forcément Et du coup j'étais astronome Et oui Ah putain Et je me suis dit Je comprenais pas au début Je me suis dit T'es détective Et du coup Si tu veux confirmer que Momo il est méchant Oui voilà c'est ça Mais à un moment donné Ma boussole A pointé sur Dark Momo au tout début Et le fait après qu'il me dise Qu'il est loup Je l'ai cru à 100% Parce que moi ça a pointé sur lui Et à une fois ça a pointé sur Kola Ou sur l'autre Sauf que l'autre était compteuse Donc du coup j'avais de fortes suspicions Sur le fait que Kola soit solo C'est pour ça qu'après à mon avis Il a attaqué Et ensuite Quand je suis retourné au 0-0 Quand il y a eu la TP du Trubillon Je me suis mis au 0-0 tout pile Clique droit avec ma boussole Ça a pointé dans une direction Je suis allé dans la direction J'ai vu l'assassin qui est arrivé là Je fais bah mec Tu sais tu m'as dit ça Moi j'ai vu le Bonne soirée J'ai vu le Enfin j'étais ancien Donc je me suis dit Bah j'ai vu l'opportunité d'aller vérifier Et d'essayer de les motiver à m'attaquer un peu En mode bah Je suis dispo les gars Si vous voulez vous battre Ouais 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 c'est pas con Ça a bien marché du coup Et en fait à ce moment là Ils ont commencé à attaquer Du coup j'ai sauvé Seydix Sauf que Seydix Quand j'ai attaqué Dark Momo Il m'a pas aidé Et du coup quand je suis revenu le voir Quand on était en train d'attaquer Karakhan Ah ouais Il me disait Mais je t'ai pas vu en fait J'étais à un bloc devant lui Ah ouais Donc je l'ai tabassé Ah ouais Mais attends mais attends Et tu vois regarde Tu vois on avait raison Yanisou Le LG Amnésic s'est fait tuer par un autre loup On avait raison Abusé Et oui L'Amnésic il s'est fait sauter par un autre loup Encore Ah ouais 26 Encore le groupe de trois loups Que j'ai cramé là Le groupe de trois En fait ils en se sont barrés Ils sont partis très loin Je les ai trouvés Je les ai motivés à mettre Dark Momo Je les ai motivés à mettre Dark Momo Ah oui c'était horrible Mais attends mais Attends mais Attends le Renard a reniflé personne Il a pas du finir l'inspection à chaque fois Ouais c'est ça hein C'est le qui hein Ah ouais Attends mais tu sais que j'ai pas fait exprès de TPO Je voulais juste TP un de vous deux hein Ah mais on est d'accord Parce que moi je me suis dit C'est bizarre en fait quand j'ai appris que c'était toi le trubillon Je me suis dit c'est bizarre que t'as fait ça Non mais non je voulais juste TP un de vous deux Et c'est vrai que j'ai appuyé sur entrée Vraiment Juste le fait J'ai cramé trois loups Je cours vers un groupe de villageois Et le mec qui me tape C'est Matt Cameux Qui me fait respawn C'est très drôle hein Yannissou gagne Vas y Yannissou 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 Bah je me doutais C'était un peu le Je me doutais qu'il y avait une infection qui traînait tu vois Yannissou Je me suis doutais qu'il y avait une infection qui traînait encore Yannissou Yannissou Et que j'allais pouvoir en profiter Je me suis perdu avec cette TP je crois Alors il t'a tapé du coup Oh merde la gueule se fait l'enjeu Oh 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 Il t'aime bloc il t'aime bloc il t'aime bloc Oh non 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 GG J'étais arrivé full vip GG Eh bah Comme on m'a vu en pyjama tigre sur ton live C'est pas ça Ah ça oui Au revoir Yannissou Je suis abattu par les rôles que j'ai eu Vas-y Attends mais t'étais quoi toi ? J'étais citoyen Attends Guy t'étais quoi ? J'étais astronome Du coup je pointais sur des loups ou des solos Avec ma boussole bouillarde Tu connais même pas le rôle T'as pointé sur cola non ? Cola ouais tout à fait J'ai pointé sur cola 100% Moi j'ai eu quoi comme cola J'ai eu Et au début t'avais pointé sûrement sur le gros Ah oui sur toi Ah oui sur toi C'est pour ça que Quand tu m'as dit après que t'étais loup J'ai dit je te crois à 100% mec Alors moi j'suis craintif Lui il était DL Lui il est assassin En fait Guillaume avait trop confiance en ces trucs Mais je savais pas de quelle magie Du coup je voulais confirmer Vous avez attaqué au moment où j'arrive devant vous Du coup c'est C'était terrible T'es terrible T'es terrible Honnêtement j'aurais gagné je pense J'avais les meilleurs effets Bah tu m'aurais tué mais t'aurais pas récupéré d'ail The guild you win j'tens 100 beats T'es vrai ? 100 beats ? 100 beats si tu win 100 beats 100 beats mec On fait 50-50 Omega t'inquiète 100 beats dans tous les cas c'est garde C'est garde c'est garde c'est garde Mais tu les gardes c'est un euro frère on tu les garde Ah ok bah j'les garde c'est Omega qui l'a dit My bad the guild Bon c'pas grave hein Dans tous les gars tu win frère bien joué mec On fait rock c'est la perle Ouais 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 Bah on peut pas revive Bah non y'a pas de revive les gars Nan ça marche pas non plus hein Ça marche pas non plus là Vas-y Vas-y TP Kill way Ah oui vas-y on finit le fight comme Attends vas-y on finit le fight Vas-y 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 j'avoue Attends j'ai juste plus de casque Ah moi aussi j'ai plus de casque Moi aussi j'ai plus de casque Bah viens on fight sans casque vas-y Vas-y viens on fight sans casque Nan mais en fait quand tu meurs après tu peux respondre Enfin quand tu meurs après après la fin Oh la flèche Mais je vais pas être pique avant 10 ans en fait Oh le bâtard Ah le petit bâtard Le petit truc déconne Neeeeee Bon voilà c'est bien fini là mon gars Pas de problème Oh ! Faut que tu te prends là oh Vas-y 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 T'as pas sur TP les deux guildes Attends je veux aimer le G Vas-y vas-y J'arrive j'aimer le G Ouais 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 Voilà Ok Mais qui peut me tester en fait Qui peut me tester en fait Au revoir Ok 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 Ah Dommage 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 C'a marron pas deux fois les gars Il à-dommage Il a été tropiren Ouais ouais Ah FF Ah je le seul Je 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 le Bon jegé les gars les bisous Bon bah hé Tu veux plutôt bal analyse hein minder rien Hey C'est un petit game plutôt bal analyse Pas assez tristix ça si vous avez plus de 18 ans allez voter les 30 juin et les 7 juillet prochain c'est important si vous êtes mineur incitez vos proches à y aller c'est important bravo, bravo pour le message ça fait 6 mois que je mets ce rôle dans 3 quarts des combos, chaque game les gens n'utilisent pas ne comprennent pas le rôle, enfin un stream et potentiel vidéo sur un rôle qui lorsqu'il est bien joué est incroyable, c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était assez fort quand même hein, en vrai en fait c'est un rôle où t'as beaucoup d'infos qui sont un peu imprécises mais au fur et à mesure de la partie tu les accumules ensemble et ça te donne des bonnes infos qui sont valables, je trouve ça cool, ça fait un petit rôle sympa pour changer et puis en vrai le rôle est quand même assez sous-côté donc c'est vraiment sympa vraiment voilà, bref voilà, par contre montreur plus astronome c'est cheaté sa mère, bah c'est pour ça que je voulais absolument trouver le montreur en fait et j'ai eu de la chatte absolue de tomber sur toi Yanissou parce que pour moi c'est un rôle qui se combote extraordinairement bien en fait avec le montreur d'os, c'est à dire que si j'ai un doute sur un groupe genre sur un mec et sur une ligne on peut aller le vérifier tu vois ce que je veux dire s'il grogne pas c'est qu'il est quasiment solo quasiment sûr à 100% comme là c'était le cas avec Kola et sinon ça veut dire qu'il est loup et même à la fin tu vois j'aurais pu utiliser mon pouvoir pour vous retrouver alors j'ai pas eu besoin de ça parce que je suis reparti dans la direction du fight mais pour le coup j'aurais pu utiliser mon pouvoir pour vous retrouver dans le fight de fin Kola a tp pile le rôle qu'il fallait pas tp je pense vraiment il aurait dû tp toi en fait tu pouvais pas le retrouver moi je pouvais largement les retrouver hyper facilement donc donc voilà, même avec le détective c'est un gégal combo bah ouais en fait c'est un petit rôle à info support on va dire, c'est à dire que tu le combotes avec d'autres rôles si encore t'arrives à trouver quelqu'un quoi Kola a été méga une lucky c'est dommage ah ouais bah il aurait pas dû me tp moi quoi en fait il aurait pas dû me tp moi mais je pense que peut-être que c'était plus niveau pvp qu'il a tp il a pas pensé au niveau du rôle sauf que bah du coup je pouvais je pouvais vous retrouver quoi assez rapidement donc voilà ah mais tu t'es fait tp aussi Fyrox ok enfin un support fun à jouer ouais bah ouais bah ouais pour le coup ouais carrément mais celui-là il était sympa de rôle en vrai parce que c'est un petit rôle à info mais je le trouve 100 fois mieux que les rôles type citoyen et trucs comme ça tu vois ce que je veux dire là on a un petit rôle qui est cool et le fait que ce soit un villageois en plus que pour une fois on a une bonne game villageois franchement ça fait plaisir on est à la recherche de pas mal de rôles et tout j'ai beaucoup voilà moi j'étais à moitié dans la game en plus parce que j'aurais réglé autre chose en même temps mais franchement voilà ouais l'astronome sur UHC World il est plus cool que ça pour vous dire là l'astronome il est sympa mais sur UHC World il est encore plus cool et surtout normalement vous avez réussi à faire ce qu'on a dit ou pas ? après il bug pas du tout Yanisola le rôle il bug pas du tout il marche extrêmement bien là il n'y a aucun bug sur le rôle vraiment parce que si vous avez réussi à faire ce qu'on a dit vous verrez le rôle est méga stylé sur le serveur merci Gil pour cette game c'était ma première et je suis nul en pvp j'ai bien aimé faire la game bah c'est un grand plaisir à louer maintenant t'inquiète vraiment décidément les renards douteux sont des sorties en ce moment entre le golemont de la dernière fois et qu'il vire personne le rôle attire les golemont vraiment l'astronome sur UHC World c'est un rôle info majeur non c'est un petit c'est un petit nom on a pas changé le pouvoir c'est juste qu'en fait on l'a rendu plus stylé ah vous verrez on va pas trop leak mais on a amélioré l'histoire des particules là bah c'est un astronome c'est pas un mec qui regarde le sol donc bah bah ce sera stylé aucune idée de quoi tu parles Gil mais je suis tout court avec toi oui tu sais tu sais tu sais merci normalement on a fait un truc sympa sur sur le serveur mais ouais aucune idée mais en tout cas merci mod de l'avoir mis c'est parfait l'astronome qui contemple le sol mais c'est vraiment ça pour le coup c'est vraiment ça qui s'est passé c'est vraiment ça astronome de point le pointeur on va peut-être pas mettre ça en titre de vidéo les gars je pense en vrai peut-être pas mettre ça en vrai c'est pas ouf je pense pas terrible ouais un autre rôle à info majeur serait bien mais après c'est dur de trouver des rôles à info qui sont pas décopi-coller sur les autres donc bon c'est ça le truc donc voilà non Elite Antilou 5 je peux pas la game est trop basique on va dire pour un Elite Antilou ouais j'en ferais peut-être un truc de cette game en vrai ouais j'en ferais peut-être un truc un peu de chill pour changer un petit peu on a rarement des vidéos en villageois donc pourquoi pas franchement ouais ouais j'ai dû passer agressif pour une fois mon rôle n'est pas fait pour ça de quoi t'étais quoi toi ? ah mais Max il était ermite putain oh merde j'ai pas vu du coup attends oh merde you can ah oui t'étais perfide ouais ah tu t'es fait trublionner du coup avec la sorcière OMG ok Astronome pourrait devenir un rôle à info majeur techniquement en changeant un peu sa mécanique ouais mais après je trouve il est bien comme il est là franchement je trouve ça cool la manière dont il est après oui on pourrait le passer en rôle à info majeur si on le faisait pointer le plus proche et pas de manière aléatoire si on le fait si on le fait si on le fait si on met la ligne sur le plus proche ça devient un rôle à info beaucoup trop puissant je pense même faut être honnête mais bon en tout cas rôle à info extrêmement sous-côté ouais ça serait beaucoup trop fort en fait le plus proche c'est beaucoup trop fort merci tourteau les rôles où il n'y a pas une seule manière de le jouer c'est toujours intéressant pas comme citoyen bah oui oui on peut prendre une photo MDR ouais si tu veux mais je sais pas où t'es putain Corami je sais pas où t'es d'Arkios il faut garder des petits rôles c'est ce qui rend le mode plus intéressant bah c'est ça en fait si on a que des gros rôles ça marche pas alors que là avec des petits rôles c'est vraiment cool franchement je vais au 0-0 voilà je me mets là je bouge plus allez non c'est bon Momo t'inquiète non non il faut une vidéo où il n'y a que un POV safe il ne faut pas qu'il y ait la POV d'un loup sinon ça crame le truc ou que la ligne s'arrête sur l'endroit exact et là c'est fort ouais mais bon ouais à la limite ouais en gardant le random mais que la ligne s'arrête sur l'endroit exact ouais c'est déjà un peu moins fort que si ça pointait le plus proche je vais pas te mentir mais bon mais bon c'était cool en vrai franchement la game était sympa tu vas faire quoi ? je vais rien faire là je vais aller manger mon ami parce que j'ai très très faim et puis voilà en plus demain on se retrouve pour le live à comment dire on se retrouve pour le live à 16h30 pour les qualifs 1 donc bon faut que j'aille finir de setup tout ça les amis hop donc voilà super 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 astronome la vérité la vérité sur astronome le live où je vais flop devant 1000 viewers mais non Lucas j'ai t'inquiète ça va pas flopper ça va pas flopper il y a des gens ils auront jamais lancé le truc comment tu peux flopper il y a des gens ils auront jamais lancé le jeu t'inquiète enfin voilà chica par contre en faisant ça si ça pointe dans le groupe le bug est fini bah oui c'est ça c'est ça l'idée tu vas faire une game nope non nope je vais quitter là astronome le chemin de la victoire masterclass putain le titre de fou en vrai incroyable astronome le chemin de la victoire ça c'est ça c'est un titre de fou après est-ce qu'un titre comme ça pour un rôle aussi simple finalement est-ce que ça voilà bonnu j'arrive un peu tard t'inquiète flexor y'a pas de soucis t'inquiète pas il y a Darkmobo qui demande si tu veux sa POV oui oui j'ai dit non j'ai pas besoin puisque en fait sur une POV full village comme ça d'enquête il faut pas mettre un rôle loup parce que sinon ça spawn enfin ça spoil les loups tu vois ce que je veux dire donc non ah c'est cool franchement non c'est vraiment cool j'ai beaucoup aimé le rôle les amis j'ai beaucoup aimé le rôle c'est pas un rôle que je voudrais jouer tout le temps mais le fait que ça soit un rôle différent et que j'ai jamais trop eu l'occasion de le jouer franchement ça ça fait vraiment plaisir y'a des chances par contre vu que c'est un pouvoir de nuit que l'interprète quipe les pouvoirs de l'astronome avec le bug oui sur le plugin de lapin oui mais bon sur UHC World ce sera pas le cas donc bon donc voilà donc voilà 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 bref bah écoutez les amis à demain à demain pour de nouvelles aventures et puis voilà comme quoi tous les rôles du calendrier de l'avance sont pas tenus que ça ah non mais astronome c'est vachement bien astronome c'est un rôle info minime mais il est vraiment cool et voilà et puis c'est vraiment cool franchement on a passé un bon petit moment c'était sympathique petit live mais demain on sent un gros stream on va voir les qualifications j'espère que vous viendrez voir on va avoir droit à du beau level demain ça va être un petit tournoi les gens se sont entraînés mesdames et messieurs pour demain ils se sont entraînés pour ces qualifications vous allez voir les gens ont un level de fou donc voilà c'est quoi la musique là maintenant là cérébral de plantes versus zombies cérébral voilà cérébral genre comme cérébral avec un W genre comme super smash bros brawl voilà petit raid de dadou ouais bah ouais il s'entraîne dadou j'espère non ah bah non il s'entraîne pas puisque du coup je fais pas les qualifs en fait bon je veux quand même raid de dadou ah merde il faut que je mette les crédits attendez et on oubliera pas les amis ce nouvel objectif masterclass bien sûr oh là là ça me fait plaisir je me sens moins oppressé là sur ce truc là ça fait plaisir il y a de la place maintenant sur le live ça ça fait plaisir ça régale de fou voilà allez les amis on se dit à très vite on se dit à demain pour de nouvelles aventures merci à tous d'avoir regardé et puis merci pour les subs évidemment comme d'habitude vous êtes les GOAT et ça ça fait extrêmement plaisir voilà à demain pour les qualifs venez à 16h30 ça va être un live d'ontologie ça va être extrêmement bien à demain ciao ciao